Les bienvenus dans l'hémicycle de votre hôtel de région. Je m'appelle Gaëlle Bouffard et je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un enjeu qui est très fort, qui est même capital, j'ai envie de dire, pour le territoire. Cet enjeu c'est, vous le savez, faciliter et accélérer la transmission agricole sur nos territoires. C'est inscrit derrière moi. Parce que oui, il y a un enjeu très fort et cela on peut déjà l'illustrer par deux chiffres que vous connaissez. C'est 55%, 55% ce pourcentage, c'est le pourcentage de renouvellement agricole, ce qui signifie en d'autres termes que près d'une exploitation sur deux n'est pas reprise et ça tombe même à 25% quand on parle d'élevage. Donc voilà, ça illustre parfaitement l'enjeu dont nous allons parler aujourd'hui. Pour introduire cette journée, je vais immédiatement accueillir Lydie Bernard à mes côtés. Lydie Bernard que vous connaissez, troisième vice-présidente du conseil régional et puis présidente de la commission agriculture, agroalimentaire, alimentation, forêt, pêche et mer. Bonjour à vous. Je pense que vous allez pouvoir vous installer même derrière le pupitre. Et on va démarrer par une vidéo, vous avez parfaitement raison. Puisque cet enjeu, on a voulu déjà l'illustrer par deux témoignages, deux témoignages de deux jeunes agriculteurs, deux jeunes éleveurs que vous allez découvrir. Il s'agit de Valentin Butet qui est installé à Épied dans le Maine-et-Loire et de Brice de Sartre qui est lui éleveur en Sartre. On les écoute et on vous revient tout de suite. C'est pour moi important que les éleveurs plus âgés nous transmettent à nous les jeunes leur savoir. Il y a des techniques qui ne s'apprennent pas à l'école, qui s'apprennent avec l'expérience. Le conseil général général travaille pour mieux transmettre et installer plus de jeunes sur notre territoire. Les exploitations des anciens doivent être reprises par des jeunes. On a de plus en plus de départs en prêt. J'ai pris rendez-vous à la chambre d'agriculture avec un conseiller installation et un agriculteur qui m'ont orienté en fonction de l'expérience et de mes formations pour m'orienter vers une formation, je dirais, adaptée à la carte pour moi pour acquérir les dernières compétences, pour bien être formé avant de s'installer en reprenant une exploitation agricole. On met de plus en plus de prairies en place, on ne cultive plus les zones humides, on implante des haies au maximum. Conserver cette biodiversité qui est hyper importante pour nous, c'est une chose qui est primordiale aujourd'hui et qu'on ne doit pas entendre. Si on veut un territoire dynamique, des campagnes vivantes, il faut qu'on ait un monde d'agriculture important et donc installer plus de jeunes. Alors Lydie Bernard, en introduction de cet après-midi, qu'est-ce que vous avez envie de retenir de ces deux témoignages ? J'ai envie de dire que ces deux témoignages, ils me rassurent, ils nous rassurent nos régions parce que c'est le sens de notre action et avant de détailler ces propos, je voulais vraiment vous remercier très sincèrement toutes et tous d'où que vous venez d'être présents aujourd'hui parmi nous à la région parce que dans notre commission alimentation, on a beaucoup de dossiers, mais la priorité des priorités, c'est le dossier qui nous rassemble aujourd'hui, c'est celui de l'installation transmission. Donc pour nous, ce n'est pas qu'un moment comme d'autres où on reçoit dans l'hémicycle pour telle thématique, telle thématique des élus, des acteurs de la profession agricole. Pour nous, là, c'est un vrai sens et moi j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le début de la priorité des priorités qu'on devra ensemble faire perdurer. On peut faire plein de belles choses dans notre région pour nos agriculteurs et nos agricultrices, mais si ensemble, on ne relève pas le challenge de l'installation transmission, et je dis bien de l'installation transmission, et ce n'est pas pour rien que je marie ces deux mots, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on les marie plus qu'on ne le fait, et si nous n'allons pas au-delà des mille installés par an, ce qui est déjà un très bon chiffre, puisque nous sommes la première région avec la Bretagne installée, eh bien nous allons perdre, on va dire, une partie, une grande partie de l'identité régionale, et il n'y a pas que les agriculteurs qui vont perdre, il y a surtout les concitoyens, avec toute cette notion de souveraineté alimentaire, mais aussi cette notion environnementale, je pense notamment au puits carbone avec l'élevage et les pâtures, nos paysages, notre ruralité vivante, qui tient, je pense, à chacun d'entre nous. Voilà, donc c'est vraiment un dossier majeur, et enfin c'est un dossier, dans ces dossiers-là, quand vous êtes élu, eh bien vous devez, en tout cas c'est ce qu'on a fait avec mes collègues élus, et en 2019 c'était avec ma collègue Florence Désillière, et là maintenant c'est avec mon collègue François Guyot, je ne sais pas où il est François, nous nous sommes dit, on ne peut pas rester les bras ballants, il faut absolument qu'on innove pour mieux réussir l'installation transmission. D'où l'idée des territoires pilotes, donc nous sommes allés, auprès de la Chambre régionale d'agriculture, porter notre idée de territoire pilote, vous allez voir, c'est un contexte innovant, inédit, en France, qu'on va partager avec vous. Nous y croyons beaucoup, parce que nous croyons au collectif, nous croyons au volontarisme, nous croyons à l'efficacité, et surtout nous croyons à la proximité. Voilà, moi ce que je souhaitais vous dire en introduction, je ne veux pas en dire trop long, parce que voilà, tout l'après-midi va servir à ça. En tout cas, un grand merci. Exactement, merci beaucoup à vous, Lydie Bernard. On va poursuivre en faisant un zoom vraiment plus précis sur l'état, entre guillemets, de la structure économique, comment ça se passe au niveau des transmissions, quels sont les chiffres. Et pour nous en parler, je vais appeler Joël Limousin, président de la Chambre d'agriculture, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci. Alors, vous pouvez vous mettre au pupitre, je pense que ce sera peut-être plus confortable. Alors aujourd'hui, je suis garante du timing, monsieur Limousin, c'est la mission qu'on m'a confiée. Donc vous avez 10 minutes pour nous parler du renouvellement des chefs d'exploitation agricole en Pays de la Loire, avec les chiffres, la conjoncture, c'est à vous. Bien, merci Gaël. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, je suis vraiment ravi d'être parmi vous au nom de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et merci à Lydie d'avoir, bien sûr, pris cette initiative. Et depuis le début, nous avons travaillé en commun sur cette ambition et notamment la mise en place des territoires pilotes. On aura l'occasion d'y revenir. Je demande aussi d'excuser François Beaupère qui aurait pu aussi présenter les choses. Mais il m'a demandé, bien sûr, de représenter la Chambre d'agriculture, mais aussi en tant que président de la direction entreprise qui regroupe tout le volet formation et installation. Donc avec Michel Peignet qui est ici présent, qui suit ça de très près en tant que collaborateur, mais aussi avec Annie Huppé qui suit au nom de la Chambre d'agriculture tout le dossier d'installation. Je vais simplement essayer de vous donner quelques éléments chiffrés. Tu ne peux pas passer la slide suivante pour déjà avoir un panorama de la situation, des cessations, notamment en 2020, mais d'avoir aussi parallèlement l'évolution depuis 2005. Vous voyez que cette notion de pyramide des âges amène notamment à avoir eu, je ne sais pas si c'est des volatilités particulières, mais cette pyramide, elle s'applique fortement avec des cessations relativement faibles ou qui sont fortement baissées sur les années 2010, mais qui sont reparties à la hausse. On a eu des grosses vagues de départ dans les années 2005, mais on voit qu'on a aussi sur le côté, tout ce qui est plus sombre, c'est les départs au-delà de 60 ans, mais on a aussi un petit peu quelques départs, des changements d'activité en cours de route, mais c'est pour avoir un petit peu cette image là-dessus. Peut-être la slide suivante nous permet de mettre en parallèle le nombre d'installations agricoles en 2020. Donc on était à près de 1 000 installations en 2020, qui sont bien des installations hors transfert entre époux et hors changement de statut juridique. Donc c'est bien l'évolution des installations aidées ou non en Pays-la-Loi. Donc je pense qu'il est important d'avoir ces commentaires-là pour montrer que là aussi, par rapport à la slide qu'on a vue juste avant, il y a une forte corrélation entre les cessations et les installations. Et donc on a un taux de renouvellement qui ne bouge pas beaucoup durant toutes ces années, qui arrive à 0,55 aujourd'hui, 0,59 en 2010 et 0,50 en 2005. Vous voyez qu'il y a une forte corrélation sur le sujet. Donc les cessations d'activités professionnelles ou prévisionnelles d'ici 2030. On a essayé d'estimer des départs à la retraite à 62 ans à partir de la pyramide des âges, mais aussi des départs précoces calculés à partir d'un taux moyen sur 2016-2020. Donc on a essayé de se projeter là-dessus. Et donc vous voyez sur la slide suivante, donc les cessations d'activités prévisionnelles. Donc c'est toujours d'essayer de se mettre en perspective. Donc vous voyez la situation où on est avec les pointillés sur l'année 2020. Donc c'est un peu 2020-2022. Et on voit qu'on va avoir encore un pic qui va, ça va encore monter d'ici 2024-2025. Mais qu'on va sans doute aller vers une baisse, si on prend avec les paramètres que je viens de vous évoquer, d'ici 2030. Donc c'est pas parce qu'il y a des cessations d'activités qui peuvent être en baisse qu'il faut baisser la garde sur l'ambition de l'installation. Donc je pense que pour nous c'est important d'avoir ces éléments en perspective. On a bien sûr beaucoup de candidats à l'installation qui ont complètement changé. Ça sera aussi l'objet des discussions qu'on va avoir tout à l'heure. Mais c'est important de voir qu'on a une physionomie des candidats à l'installation qui a beaucoup changé. Des gens qui n'ont pas forcément d'origine agricole. Des changements de parcours professionnels. Et ça c'est tant mieux parce que ça donne une véritable attractivité pour notre agriculture. Une très grande diversité des projets d'installation. Ça c'est quand même des vrais constats que nous faisons aujourd'hui. Et donc ce renouvellement des chefs d'exploitation pour nous c'est vraiment l'ambition forte de pouvoir apporter des solutions à tous ces jeunes qui nous arrivent. Bien entendu d'ailleurs. Et moi je ne suis pas surpris mais avec Annie Huppé on en parle régulièrement de voir des candidats qui ont fait 10-15 ans dans des activités tout autres dans la communication qui sont venus de Paris. Je me souviens avoir eu le témoignage d'une jeune qui a repris derrière son père sur Noir-Moutier pour continuer la production de pommes de terre. Donc c'est pour vous dire mais avec une motivation sans égal quoi. Et je pense que ça nous booste ceux qui ont l'habitude d'être dans le milieu professionnel où on avait succession parents-enfants de voir arriver ces générations et les jeunes agriculteurs ils travaillent fortement là-dessus de pouvoir justement donner une autre image une véritable image de dynamisme, d'attractivité et surtout de différenciation des projets. Et notre rôle du coup à la Chambre d'agriculture c'est de pouvoir assurer ce renouvellement avec des projets viables bien évidemment avec le respect de l'ambition qu'ils peuvent avoir mais avec nos conseillers à la Chambre d'agriculture c'est vraiment de les amener dans cette perspective d'avoir un projet qui soit viable. Voilà, j'ai essayé de tenir dans les temps pour laisser suffisamment de place au débat. Voilà Gaëlle. Et bien timing parfaitement respecté. Merci beaucoup. Peut-être qu'à ce stade restez avec nous peut-être monsieur Limousin parce que peut-être qu'à ce stade il y aurait des questions dans la salle sur les chiffres qui ont été présentés sur le diagnostic qui vous a été présenté à l'écran avec quelques chiffres clés notamment sur l'avenir les perspectives qui se dégagent est-ce que ça vous inspire des questions ? Oui, une question. Allez-y madame. Bonjour, la question c'était sur là on a les chiffres sur le nombre de chefs d'exploitation est-ce qu'on a les chiffres sur les surfaces que ça représente ? Parce qu'on sait que les installations ce n'est pas forcément sur les mêmes systèmes. Donc sur la surface par agriculteur qui s'installe c'est un peu ça la question ? A la fois ça et du coup la surface qui n'est pas transmise potentiellement enfin en tout cas les évolutions de surface exploitées. Donc on était en moyenne par chef d'exploitation si on ramène par rapport au nombre d'agriculteurs aujourd'hui sur la région des Pieds-à-Loire on est aux alentours de 60 à 70 hectares par agriculteur en moyenne si je prends la totalité. Aujourd'hui on voit plutôt des surfaces avec les projets d'installation des installations que ce soit en maraîchage ou autre projet sur des plus petites surfaces. Donc c'est toujours plus compliqué et il est toujours délicat de mélanger les surfaces dites à production de grandes cultures ou fourragères par rapport à des surfaces en maraîchage. Néanmoins il y a toujours une pression sur le foncier qui est véritablement réel dans certains territoires avec toute l'ambition de savoir jusqu'où on peut aller sur ces surfaces à protéger c'est tout le débat avec les élus dans le cadre des plans locaux d'urbanisme pour préserver l'espace agricole de façon à garder vraiment cette dimension de production agricole avec aussi une certaine concurrence qui arrive sur notamment la méthanisation par la méthanisation le photovoltaïque pardon au sol où il y a du débat aujourd'hui on a essayé de mettre en place une doctrine qui permette notamment d'éviter d'avoir des surfaces photovoltaïques sur le foncier agricole c'est pas le cas dans toutes les régions mais dans notre région ça a été une vraie ambition professionnelle de se dire d'abord sur les toits pour concerner la production alimentaire dans un premier temps et la production d'énergie dont on doit répondre à cette ambition mais qu'il y a d'abord les toits pour y répondre par contre tous les terrains qui ont perdu de façon définitive les vocations agricoles peuvent accueillir du photovoltaïque donc la préservation de l'espace agricole est pour nous une priorité et avec des surfaces où je dirais qu'il faut sans doute être relativement prudent en fonction des productions qu'on peut être amené à faire comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre des productions de maraîchage et de productions fourragères ou de grandes cultures on voit qu'il n'y a pas forcément un agrandissement systématique l'inquiétude elle est plus sur la baisse de l'élevage qui peut amener à une concurrence sur le foncier parce que qui dit baisse de l'élevage dit augmentation des surfaces dites végétales donc c'est pas pour mettre en opposition ces différents secteurs mais la chambre d'agriculture a fait un vrai projet il y a déjà deux ans sur un plan de relance de l'élevage pour stopper l'hémorragie de l'élevage parce que c'est quand même une vraie inquiétude notamment dans le secteur des ruminants entre autres parce qu'on a observé cette baisse dans le secteur bovin-viande mais aussi bovin-lait pour des raisons de rémunération il ne faut pas se cacher des aspects aussi d'astreinte qui amènent quelquefois avec des départs d'associés c'est là qu'il faut bien regarder lorsqu'on a des départs quelquefois c'est l'atelier d'élevage qui peut disparaître donc c'est comment arriver à pouvoir maintenir cette ambition dans le cadre de l'agriculture de groupe parce que bien sûr ce que nous avons constaté c'est des projets d'installation quelquefois individuels et c'est tout à fait légitime les gens ils viennent avec leur projet en disant je veux monter mon projet après nous on alerte c'est qu'il y a aujourd'hui des exploitations qui sont à la recherche d'associés et c'est comment on peut arriver à faire mettre en lien et avec Annie Huppé on avait vraiment mis ça en exergue parce qu'il y a des exploitations qui sont à la recherche d'associés et le problème c'est que le cédant ou ceux qui sont en place disent mais on est dans ce schéma là et donc celui qui arrive il faut qu'il s'intègre dans le schéma de l'exploitation existante et c'est là que quelquefois ça ne se matche pas forcément bien et c'est vraiment un vrai travail collectif et de pouvoir partager un projet global pour l'arrivée de ces jeunes et ça je pense que la région des Pays de la Loire a eu toujours cette ambition d'installer ou de permettre l'installation de jeunes en société et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure mais ça c'est un vrai sujet pour permettre de garder un l'ambition d'avoir cette attractivité maintenir de l'élevage et d'avoir aussi de répondre aux ambitions de se libérer et d'avoir une vie avec libération des week-ends et des vacances parce que ça c'est aussi un vrai sujet Vous vouliez ajouter quelque chose si vous permettez moi je vais profiter du moment parce que je ne vous ai pas tous les jours en face moi donc je vais vous passer des petits messages de temps en temps pas pour vous dire ce que vous avez à faire mais pour que vous ayez cet élément dans votre tête et là j'en ai un passé sur le foncier c'est qu'au delà de tout ce qui a été dit n'oublions pas que nous sommes dans une région avec une augmentation démographique ce qui n'est pas le cas de toutes les régions donc ça c'est vraiment important on l'est dans notre tête parce qu'effectivement le dossier foncier est un vrai dossier et en plus nous sommes dans une région avec une augmentation démographique notamment 44 et 85 mais pas que d'ailleurs on a même des réflexions sur le portage du foncier donc ça ça émerge ici et là au niveau professionnel en lien avec les collectivités de savoir jusqu'on peut aller mais dans le cadre de la définition et je sais qu'il y a des présents de communautés de communes qui sont ici présents c'est un sujet qu'on doit partager pour le fameux zéro artificialisation net ça veut dire quoi derrière comment on répond à ce que vient d'évoquer Lydie et ce qui est majeur c'est que si on a une augmentation de population il faudra bien loger ces populations et où est-ce qu'on la loge avec notamment des restrictions et notamment dans les lotissements il y a quand même des réductions des surfaces qui ont été faites ça n'a pas été simple mais je dois reconnaître qu'il y a eu des efforts considérables qui ont été faits que la loi la loi Barnier à l'époque nous avait posé un vrai problème vis-à-vis des routes etc. par rapport à l'installation des entreprises on a perdu beaucoup de surfaces je pense qu'il y a des vraies prises de conscience pour optimiser le foncier et je pense que les élus ont bien pris ça en conscience mais c'est quoi le zéro artificialisation net je pense qu'il faut qu'on se mette bien d'accord sur ce qu'on y met derrière on va avoir le temps de prendre une deuxième question je vois qu'il y en a une et ensuite on passera à l'étape suivante je vous écoute madame bonjour je suis Marie-Line Boussot vice-présidente à la communauté de communes sud-estuaire donc en charge de l'agriculture et du développement économique donc je vous rejoins dans les chiffres parce qu'on est à peu près au même niveau puis on a fait travailler la chaîne d'agriculture sur notre territoire sur certaines communes justement sur les départs en retraite et puis la communauté de communes intègre aussi cette demande puis on a d'autres sujets parce qu'on a les sujets GEMAPI on a les sujets PLUI qui vont arriver en effet avec les erreurs artificialisation mais il subsiste un vrai problème enfin notre territoire c'est à peu près 95% de terres agricoles et naturelles et on a sur toute une partie de l'estuaire des marais très important et le problème de l'élevage c'est primordial et on voit bien aujourd'hui que nos agriculteurs sont en souffrance ce qui n'existe il y a certains qui arrêtent jusqu'au là les exploitations se sont étendues mais je pense que ça n'a pas été à l'infini et ça c'est un vrai questionnement parce que s'il n'y a pas d'élevage les marais seront pas entretenus et il y a un vrai souci je ne peux que partager votre point de vue et c'est comment sur ces zones dites de marais comment on fait cet élevage y compris sur les cahiers des charges et on avait des mesures que ce soit les mesures agréées environnementales avec le changement climatique ou les modifications font que on a des critères et on en parle régulièrement avec l'IDI pour savoir comment on peut changer et faire des adaptations de date pour que on puisse garder une optimisation pour maintenir cet élevage sur ces zones là parce que on ne fera pas autre chose que des prairies dans les zones que vous évoquez ça je suis d'accord merci beaucoup Joël Limousin alors ça fait seulement une demi-heure qu'on est ensemble même pas et déjà on se rend compte avec tout ce que vous partagez de l'urgence à agir et justement c'est tout l'enjeu du programme territoire pilote que vous avez souhaité lancer Lydie Bernard c'est une première en France vous l'avez dit tout à l'heure j'ai envie qu'on prenne quelques instants pour que vous nous en parliez très bien bon bah écoutez moi c'est avec beaucoup de plaisir et aussi au nom de Florence et de François que je vais vous vous présenter la démarche initiée par la région mais après partagée grandement par la chambre régionale des jeunes agriculteurs et bien d'autres des territoires pilotes alors comme je vous l'ai dit en introduction c'est une priorité des priorités d'installation transmission et à un moment il faut oser on est d'accord oser, innover c'est pas pour ça que vous allez gagner à toutes les fois mais en tout cas il faut peut-être mieux oser, innover que ne rien faire et nous c'est ce dont on a choisi on a choisi d'oser et d'innover donc en fait comme vous l'avez dit démarche inédite qui croit beaucoup au collectif et à la proximité je pense qu'on va pouvoir projeter j'ai prévu 3-4 slides avec les équipes voilà donc démarche innovante donc le mot local est important comme je vous l'ai dit il y avait déjà beaucoup d'actions de fait mais nous sommes convaincus et notre présidente de région Christelle Morancet serait là elle vous dirait la même chose nous croyons à la proximité nous croyons à la force des élus locaux et nous avons souhaité embarquer tout le monde dans notre aventure innovation démarche territoire pilote cette action nous l'avons pensée pendant 3 ans donc en clair nous avons choisi communément alors sous proposition de la chambre de l'agriculture mais surtout le choix a été fait communément avec l'élu local du territoire nous avons choisi 10 territoires qu'on appelle 10 territoires pilotes 9 intercommunalités et une métropole métropole du Mans et donc l'idée c'est de se dire au-delà de ce qu'on fait déjà pour le dossier installation transmission au-delà des limites des freins qu'on peut identifier les uns des autres des freins qui peuvent être d'ailleurs communs à tous les territoires mais aussi des freins qui peuvent ne pas être communs à tous les territoires avec les spécificités et bien nous nous sommes dit nous souhaitons que l'intercommunalité le territoire se saisisse du dossier installation transmission alors quand nous avons eu cette idée en 2019 nous sommes allés la partager avec notre chambre consulaire la chambre régionale d'agriculture et avec les jeunes agriculteurs avec lesquels nous avons toujours eu une grande proximité ils ont souscrit à l'idée et donc nous en avons fait un projet partagé donc ensuite moi j'ai appelé personnellement les élus des intercommunalités choisies et de la métropole qui ont abondé en notre sens et donc nous avons confié nous ce dossier installation transmission à l'élu du territoire à l'élu du territoire donc c'est pas la région qui a tout le mérite vous allez le voir c'est vraiment le territoire donc on a mis un cadre puisque comme c'était une commande de la région et la région abondait aussi financièrement nous avons mis un cadre d'abord c'est une démarche sur trois ans donc il nous faut des résultats vous allez voir tout à l'heure les trois étapes sur les trois années et puis nous avons dit dans notre cahier des charges nous souhaitons que cette initiative territoire pilote soit pilotée par un triptyque donc l'élu local avec lequel moi j'avais des relations le représentant de la chambre d'agriculture locale et un jeune agriculteur local donc ça c'est le triptyque qui pilote les territoires pilotes à ce triptyque nous avons émis avec Florence et François le souhait d'une large ouverture parce que nous sommes convaincus et on va se dire les choses que le dossier installation transmission il est tellement important pour notre région qu'il n'y a pas de clivage à avoir sur ce dossier on a tous intérêt à le porter ensemble et là je pense qu'il faut que tous chacun à sa place on fasse un effort il y a de la place pour tout le monde tellement le défi est grand donc nous avons dit au comité de pilotage que nous souhaitions une ouverture adaptée bien évidemment au territoire que l'élu connaît mieux que nous élu de territoire mais une ouverture pour embarquer le maximum d'acteurs en fonction de l'actualité ou du vivant dans ce territoire donc voilà donc c'est ce comité de pilotage qui fait que qui a orchestré le plan d'action donc vous allez voir ça tout à l'heure voilà je vais passer l'autre parce que je pense qu'il ne faut pas trop que j'en dise sinon à la table ronde ils n'auront plus rien à dire et c'est bien dommage donc la durée c'est trois ans donc la commande pour les intercommunalités qui ont été choisies et qui ont accepté de travailler ce dossier c'est sur trois ans une phase 1 de mise en place du programme qui dure à peu près cinq mois une phase 2 de la réalisation des actions qui dure à peu près deux ans et demi et puis enfin on a demandé une phase 3 pour aller chercher le bilan et la synthèse du programme c'est à dire évaluer l'action sachant que là je pense qu'il faut effectivement se mettre de la pression pour réussir ce dossier mais pas s'en mettre non plus à ne plus endormir la nuit parce qu'on est sur un dossier innovant donc il y aura probablement des choses réussites sur lesquelles il faudra engranger continuer à construire et il y aura probablement des choses des échecs sur lesquels il faudra rebondir voilà donc je pense qu'il faut plutôt vivre cette démarche comme une vraie démarche expérimentale mais forte de sens pour l'avenir au niveau de le slide suivant s'il vous plaît alors les dix premiers territoires pilotes donc il y a vert et bleu pourquoi parce que en 2021 en 2020 pardon nous en avons choisi 5 et en 2021 nous en avons choisi 5 autres alors quand je dis choisi on est d'accord c'est bien dans le dans le dialogue avec les élus avec la chambre voilà c'est vraiment un dialogue c'est pas la région qui a dit ça sera celui-ci 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 on a vérifié que le projet était partagé notamment par les élus du territoire donc voilà les dix premiers territoires pilotes en vert vous avez ceux qui ont été choisis les premiers donc la première vague donc Coèvron Château-Briand-Herval Vie et Boulogne Mouche Communauté Pays de Luine-Sartois et puis en bleu vous avez la deuxième vague Pays de Cran Cap Atlantique Mortagne On joue Pays Le Mans Métropole on a fait en sorte de choisir deux territoires par département pour nous c'était important d'avoir la représentativité géographique et territoriale et départementale sur ces territoires vous dire que donc tout à l'heure vous aurez des témoignages de certains territoires en vert et vous dire aussi parce que vous pourrez le voir peut-être dans la presse demain ce matin nous avons eu une conférence de presse vraiment très très intéressante et très fournie avec le territoire pilote de Mouche Communauté qui a bien expliqué et fait comprendre à la presse on va dire la genèse mais aussi le sens des territoires pilotes parce que je le redis le projet d'aujourd'hui il n'est pas seulement agricole c'est vraiment très important c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité qu'il soit porté aussi par les élus du territoire ce projet d'installation transmission il touche notre citoyen dans son cœur de vie son alimentation ses promenades à vélo ou son footing ses paysages son environnement voilà donc ça on a un vrai challenge à semer ce dossier à faire prendre conscience à tout le monde et à tous nos concitoyens et légériens que ce dossier même si on n'est pas agriculteur ils sont concernés par ce dossier dernier slide alors au niveau de la convention donc on a essayé parce qu'il fallait bien qu'on conventionne tout ça pour l'écriture donc on a une convention région chambre d'agriculture PCI pourquoi ces trois ? parce que ce sont les trois principaux financeurs donc la région elle finance à hauteur de 30% avec un maximum de 24 000 euros par an sur trois ans donc elle finance tous les projets qui peuvent être tenus l'intercommunalité 20% peut-être plus pour les intercommunalités qui le souhaiteront l'acteur chambre qui en général s'occupe de tout ce qui est animation 50% et puis vous avez d'autres d'autres entités d'autres organisations qui peuvent aussi participer à l'action vous aurez le témoignage tout à l'heure et évidemment quand ces organisations participent à l'action et bien la région finance aussi à hauteur de 30% voilà un petit peu comment tout ça s'articule et je pense que j'ai fait le tour j'ai passé tous les slides très bien donc peut-être peut-être prendre une ou deux questions avant la table ronde ou est-ce que j'étais suffisamment claire parce que quelques fois qu'on connaît trop son dossier pas là qu'on est le plus clair alors l'idée l'idée on est d'accord l'idée aujourd'hui c'est vous avez vu on a 10 territoires pilotes l'idée c'est c'est d'embarquer ces 10 territoires pilotes alors on a déjà commencé avec certains donc on va y arriver mais nous notre souhait c'est d'embarquer le maximum d'intercommunalités et c'est là que nous élus on prendra toute notre place élus régional j'entends et après on ira voir nos élus nos collègues élus élus de proximité élus locaux mais nous notre souhait c'est ça c'est bien d'emmener beaucoup d'intercommunalités et pour être aussi très transparente avec vous le temps nous rattrape alors pourquoi le temps nous rattrape parce que c'est vrai qu'en 2019 quand on a pensé au territoire pilote l'idée c'était de dire on fait vivre l'expérimentation pendant 3 ans et on fait le point au bout de 3 ans sauf que une fois que ça s'est su par la chambre ou par d'autres ou par la région certaines intercommunalités nous ont aussi contactés et en fait on s'aperçoit que des intercommunalités autres que nos territoires pilotes souhaitaient être dans la démarche donc là on s'est dit il faut qu'on soit agile et qu'on réponde à cette demande donc on va effectivement continuer l'expérimentation parce qu'elle est lancée et nous en avons besoin par contre à côté de ça on va aussi essayer d'embarquer les autres intercommunalités qui souhaitent ouvrir un tel dossier et d'où la journée d'aujourd'hui qui il faut que je sois honnête n'était pas forcément prévue et là on s'est dit et là on va inviter les autres intercommunalités qui ne font pas partie des territoires pilotes avec celles qui font partie des territoires pilotes et lors de la journée en deuxième partie on essaiera aussi de vous donner quelques clés quelques outils que vous pourriez actionner pour vous faire accompagner dans la démarche voilà y a-t-il des questions ou ai-je été très claire bon apparemment j'ai été très claire j'ai l'impression en effet que ça a été très 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 clair merci beaucoup Sylvie Bernard allez on va poursuivre avec du concret dans la prochaine heure avec une illustration de cette démarche des territoires pilotes avec deux territoires justement celui des Moches Communauté et de l'huile Sartois alors avant de les inviter à nous rejoindre ici sur cette table ronde je vous propose de les découvrir en images avec une vidéo et puis on les retrouvera juste après bonjour alors je suis Clément Entraîneau agriculteur installé à Chemillers-en-Anjou en production de viande d'auvine et installé depuis 5 ans Régis Lebrun élu des Moches en charge de l'agriculture et de l'alimentation à Moches Communauté parce qu'on est un secteur les Moches où l'actif agricole a toujours été fortement renouvelé ça nous paraissait essentiel de favoriser au maximum les transmissions d'exploitation on a tellement d'exploitation sur les Moches avec des petites surfaces un grand nombre d'agriculteurs donc on est vraiment touché par les départs en retraite et on a tout de suite répondu favorablement à l'appel de Mme Bern on sait que d'ici 10 ans on a 50% du foncier des Moches qui va changer de main dont une année charbière en 2023 avec un tiers des exploitations qui vont être concernées par la transmission sur ce programme ce qu'on a engagé en priorité c'était de sensibiliser les futurs sédants bien en amont de leur cessation d'activité dès l'âge de 50 ans pour qu'ils favorisent le lien avec un réseau de futurs sédants potentiels sur des actions concrètes on a en fait des diagnostics de jeunes qui se sont installés du coaching d'exploitation à transmettre on a souvent besoin d'adapter un petit peu les exploitations à transmettre ce qui nous semble important pour nous sur le territoire c'est d'avoir réussi à rassembler l'ensemble des acteurs de la transmission sur ce projet la seconde chose qui nous semble intéressante aussi c'est de pouvoir partager nos différentes expériences entre les différents territoires pilotes le bénéfice c'est d'installer le maximum de jeunes dans les années à venir pour garder une économie importante au niveau agricole terre très productive au niveau national les mauges se doivent de produire dans les années à venir je suis Didier Robault le président de la communauté de communes de l'une santoise je suis Olivier Levers agriculteur dans le sud-est de la Sarc producteur de lait et président de la Chambre d'agriculture c'est une démarche expérimentale qui est intéressante pour avoir un territoire où la ruralité est forte chez nous mais aussi où l'agriculture et l'agroalimentaire sont bien présents ça nous permet de mettre l'accent sur un territoire et de trouver une nouvelle solution pour accompagner les transmissions on considère aujourd'hui malheureusement il n'y a pas suffisamment de renouvellement donc il faut travailler faciliter toutes ces opérations pour maintenir la vitalité à nouveau et le dynamisme on remplace un agriculteur sur deux qui part à la retraite donc on a gardé quand même sur ce département une dynamique d'installation et de renouvellement mais qu'on veut encore amplifier demain je trouve que la principale innovation ça a été de mobiliser toutes les énergies autour de ce sujet essentiel qui est celui du renouvellement et de l'installation dans le milieu agricole on va déjà revoir la façon de faire le repérage on va aussi pour venir à toucher peut-être demain un nouveau public organiser des cafés sans transmission ça a été aussi de sortir un petit peu de notre monde agricolo-agricole et de convaincre finalement tous les acteurs du territoire c'est évidemment de faciliter le renouvellement de faciliter l'installation et puis de maintenir la vitalité de notre territoire et je vais les accueillir immédiatement vous allez pouvoir me rejoindre ici sur le centre de l'hémicycle alors je vais d'abord appeler Régis Lebrun qui est conseiller communautaire délégué à l'agriculture et à l'alimentation avec Clément Trénault que nous avons vu également dans la vidéo éleveur et élu à la chambre d'agriculture Philippe Jaunet administrateur de la CAP des Pays de la Loire et du Gab-Anjou également avec nous pour la Sarthe Jean Dumur vice-président de la communauté de communes Joël Limousin vous êtes ici avec nous et vous restez avec nous pour cette table ronde et enfin Sandrine Gouffier qui est salariée du Gab et administratrice au SIAP 72 merci beaucoup d'être avec nous j'ai rajouté une chaise tout à l'heure mais en fait il n'y en avait pas besoin 6 pour Brice de Sartre que je n'ai pas encore appelé et qui va représenter voilà il était derrière c'est pour ça que je ne le voyais pas j'y pensais pas désolé bienvenue à vous vous représentez les jeunes agriculteurs alors déjà oui Clément si je pouvais faire juste une petite je ne suis pas élu chambre je suis représentant de l'antenne territoriale du territoire des Mouches de la chambre d'agriculture et bien vous faites très bien de rectifier merci alors avant de démarrer par avant de démarrer par en présentant vos différents travaux et les actions que vous avez menées j'ai d'abord envie qu'on reparle un petit peu de l'organisation de la méthodologie avec laquelle vous avancez l'idée Bernard a parlé de l'organisation avec le COPIL et ensuite avec le GALC on va commencer par le COPIL d'abord pour que vous nous expliquez bien alors on a compris qu'il le compose mais que vous nous expliquez bien comment ça s'organise et quel est son rôle peut-être avec Régis Lebrun pour commencer bonsoir bonjour à tous bonsoir je suis en avance presque je vais dire ce matin je suis toujours presque c'est l'envie du week-end ça donc le rôle du COPIL c'était juste un rôle en fait de facilitation de mise en place d'organisation des réunions donc il était composé d'un élu de Mouche Communauté donc moi-même j'aurais dû finir par ça un élu de la chambre d'agriculture et de Clément qui représentait les jeunes agriculteurs voilà rôle très très simple et succinct ce qui est intéressant c'est ce qui vient après exactement alors ce qui vient après c'est la constitution d'un GALC alors justement est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous fonctionnez comment est-ce que vous avancez tous ensemble alors on a souhaité vraiment élargir au maximum de partenaires sur le dossier de l'installation et de la transmission c'est important pour nous que chacun prenne bien conscience de l'enjeu et c'est ce qui a été fait puisque on a réussi à mettre autour de la table le maximum c'est-à-dire les banques les centres de gestion les différentes structures agricoles syndicales la chambre d'agriculture bien sûr le SIVAM et j'en passe même de la MSA les Cuma ont été intégrés et ça c'était vraiment intéressant de réunir tout le monde autour de la table c'est très intéressant j'imagine et ça fait vraiment partie de la démarche vous le disiez tout à l'heure Lydie Bernard l'objectif c'est que ce soit innovant et multi-partenaires donc là mission accomplie je crois que c'est exactement la même chose dans la Sarthe et je vais vous passer le micro monsieur Dumur donc vous avez vous avez choisi la même méthodologie enfin choisi en tout cas vous avez participé à la même démarche avec une mission commune avancer tous ensemble alors justement cette mission quels en sont les premiers contours oui bonjour à tous donc nous avons commencé par faire un diagnostic parce que le diagnostic existe mettez bien le micro approche de qui n'ont pas été fait depuis 2017 donc il y a du changement donc on attend les résultats bientôt là donc il s'avère que nous sommes à bordure de l'Eure et Loire et c'est des grandes surfaces qui avancent toujours et on a du mal à lutter contre ces reprises donc nous avons peu de jeunes face à ces gens là parce qu'il y a une valeur il y a une augmentation du prix de la terre il y a une influence sur les propriétaires aussi donc il faut quand même se mobiliser pour inciter les jeunes à rester et bon la particularité de notre territoire c'est que nous sommes dans le perche en bout du perche donc qui dit perche dit colline dit beaucoup de haies de bois et des rivières donc on a deux vallées qui sont destinées qu'à l'élevage et notre souhait c'est évidemment de garder l'élevage nous avons justement avec ces vallées si on a des enfin on voit en périphérie on voit beaucoup de reprises de terre et sur le bord des rivières forcément n'est pas cultivé les propriétaires ne trouvent pas preneur si on sortait à ne pas avoir d'éleveur et ça se transforme en plantation de bois donc c'est pas forcément ce qu'on souhaiterait pour l'agriculture et vous disiez à l'instant une concurrence de l'or et loire ça veut dire que même entre territoires il y a finalement une concurrence d'attractivité si je comprends bien oui oui l'or et loire eux souhaitent ils sont arrivés à 300 hectares ils en veulent 400 ils en veulent toujours plus et toujours en retournant les terres pour faire de la culture nous avons un territoire d'élevage donc on souhaite garder notre territoire d'élevage déjà aussi pour les paysages parce qu'il y a quand même des haies encore pas mal donc nous souhaitons les garder beaucoup de tourisme qui adorent le perche vous connaissez la réputation du perche évidemment alors on l'a compris on a déjà un petit peu insisté là dessus c'est le côté multi partenaires qui est intéressant si je prends l'exemple de Moche Communauté donc votre gal qui il est composé donc bien évidemment de la chambre d'agriculture Moche Communauté des élus des communes nouvelles de la chambre de métier de la CCI des représentants propriétaires fonciers de la SAFER des banques je pourrais continuer comme ça encore longtemps finalement la liste est longue alors ça fait beaucoup de monde quand même autour de la table mais c'est quoi l'intérêt d'avoir tout ce monde justement avec vous je crois que l'enjeu sur notre territoire mais comme sur d'autres est tel que chacun a pris conscience vraiment de s'investir sur ce sujet là les Moches alors là on n'est plus sur des 300 hectares on est sur des petites surfaces avec beaucoup d'exploitants et donc forcément on multiplie le problème de transmission plus on est nombreux et chaque structure en fait a bien compris que c'est important l'économie agricole c'est la première des Moches et donc du coup il est intéressant d'avoir le maximum de personnes autour de la table pour répondre à toutes les questions j'ai envie d'insister quand même un peu parce que je sais que parfois il y a des volontés qui sont un peu différentes ou même des visions qui sont parfois contradictoires donc comment est-ce qu'on fait pour mettre tout le monde autour de la table et finalement regarder dans la même direction bon alors je vente un peu mon territoire mais j'espère que c'est dans le gène des Moches de passer un petit peu parfois au-delà des petits enjeux de structure ou politique et d'ailleurs on l'avait dit dès le départ du GLAQ on avait dit pas de politique on est tous ensemble on tire tous dans le même sens et moi je remercie vraiment tous les partenaires qui viennent de tous les horizons c'est ce qui s'est passé et ça c'est un vrai plaisir de travailler dans ces conditions-là et je pense qu'on a réussi à faire un bon travail et à mettre des actions en place donc on oublie les enjeux politiques et tous dans la même direction parce que l'enjeu il est de taille alors du côté des jeunes agriculteurs vous avez vous aussi été intégré dès le démarrage des travaux Brice Dessart j'ai envie de vous demander est-ce que vous apportez de plus ou de différent dans cette communauté d'action effectivement on est là depuis le début on remercie Lydie d'avoir pensé à nous mais on s'en doutait un petit peu quand même parce que le dossier installation-transmission on le connait on le travaille au quotidien et donc c'était l'idée d'apporter cette vision jeune et de territoire les jeunes agriculteurs c'est une association on est présent au niveau national sur tous les territoires toutes les régions et donc ça commence au niveau local et à la même échelle que les EPCI donc on a en Pays-de-Loire 1300 adhérents présents sur tout le territoire donc j'invite les présidents de PCI ou leurs représentants à aller contacter les agriculteurs locaux pour travailler avec eux sur leur territoire on travaille et on a envie de travailler encore plus avec nos collaborateurs chambre d'agriculture sur les antennes locales pour avoir vraiment une présence terrain et Lydie Bernard l'a rappelé on est d'accord que c'est essentiel de travailler sur le local nous JIA on est très présent sur la partie régionale départementale avec beaucoup d'action notamment sur l'installation on y travaille plus que jamais puisqu'on a une ambition forte c'est d'installer encore plus de monde demain et donc avec l'installation qui revient dans le giron du conseil régional on veut avoir une ambition forte là-dessus et sur la transmission c'est lié c'est la même chose c'est comment on transmet mieux pour installer installer plus avec une règle d'or c'est installer mais pas tout azimut pour transmettre tout mais le plus possible disons mais en gardant une logique de viabilité de vivabilité avoir des structures qui sont à taille humaine et de durabilité également et puis j'ai envie de dire que vous êtes jeune vous faites partie de cette jeune génération qui vient de s'installer donc vous avez forcément votre vision nouvelle avec votre expérience qui est récente et qui forcément amène quelque chose au groupe oui on connait les sujets parce qu'ils sont récents pour nous on s'est installé depuis peu de temps donc on sait ce que les porteurs de projets d'aujourd'hui ont besoin et ont envie pour s'installer et du coup ça nous permet de l'exprimer face à nos partenaires et aux cédants pour avoir une meilleure corrélation entre nous je voulais ajouter aussi qu'on représente la jeunesse et qu'on est assez divers dans notre jeunesse puisque rien quand on regarde nos têtes de réseau chez nous on a deux femmes qui sont présidentes de départements en Pays de Loire on a deux élus deux présidents qui sont non issus du milieu agricole et on a deux présidents qui font de l'agriculture biologique donc on est vraiment on colle à la jeunesse et à ce que les porteurs de projets expriment aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit sur le terrain au quotidien et moi-même je suis agriculteur bio et j'ai repris l'exploitation familiale en bio depuis 20 ans vous êtes collectivement le visage de l'agriculture d'aujourd'hui en fait c'est bien ça alors on va vous passer la parole Philippe Jaunet puisque vous vous êtes vous faites partie vous aussi du GALC et j'ai envie de vous demander quand on s'appelle GABANJOU comment est-ce que comment est-ce qu'on imagine comment est-ce qu'on se projette dans ce groupe de GALC alors en fait on a été invité à participer donc on est venu alors je remplace Armel en fait qui a participé à la première réunion du GALC des Mouges mais comme je suis moi-même sur le territoire des Mouges je suivais ça un peu du coin de l'oeil et au niveau régional on avait discuté avec Lidi Bernard en fait sur la mise en place de cette expérimentation et le réseau la coordination biologique on avait proposé et fait nos services dans les comités de pilotage à l'image de ce qui se fait par exemple sur les dynamiques autour de l'eau etc où on a des comités de pilotage qui sont un peu plus larges mais voilà on fera le bilan à la fin pour l'instant l'objectif pour nous c'est de participer c'est de participer en fait en lien avec une collectivité qui pilote autour de cette thématique parce qu'effectivement on est tous conscients qu'il y a un enjeu très très fort et nous en bio en fait aujourd'hui il y a 36% des installations enfin je reprends les chiffres de la chambre d'agriculture qui se font en bio et donc voilà on trouve naturel d'être dans le tour de table au même titre que nos collègues de la SIAP mais bon voilà elle en témoignera tout à l'heure ou des arts des arts accueils paysans enfin voilà Terre de Liens on a un certain nombre de réseaux avec lesquels on travaille au quotidien et en fait en étant présent en fait on est en capacité à mobiliser ces réseaux là aussi en appui sur des dynamiques collectives c'est ce que je disais finalement Régis Lebrun il y a quelques instants l'union fait la force tous ensemble vous vous intéressez à chacun à des catégories entre guillemets d'agriculteurs vous les connaissez bien et donc vous travaillez ensemble pour le collectif et j'ai envie de vous passer le micro parce que finalement pour vous c'est un peu la même chose vous êtes partie de vous êtes administratrice pardon c'est pas facile à dire de la SIAP vous travaillez aussi au GAP 72 donc alors comment est-ce que vous vivez cette ouverture et le fait de vous impliquer avec le collectif c'est une cause partagée et commune même si au départ effectivement comme du coup le dit Philippe Jeunet on aurait aimé être dans l'instance du comité de pilotage et on est arrivé en jouant un peu des coudes il faut le dire voilà pour être impliqué au niveau du GALC aujourd'hui voilà on y est on a un certain nombre d'actions qui sont inscrites les problématiques sont identiques en bio nous on a à peu près aussi pareil en Sarthe à peu près 30% des agriculteurs qui sont à 10 ans de la retraite nous on a 400 agriculteurs bio notre spécificité comme l'a dit aussi Philippe c'est que nous sommes un réseau avec plusieurs structures qui travaillent ensemble donc l'ARDR la SIAP CAP 72 on a aussi Solidarité Paysans et on essaie de faire du lien vraiment sur les territoires notre force de frappe est là on va dans les fermes on met en place des choses très précises et c'est sur le terrain qu'on va réussir à relever ce défi de la transmission on en reparlera ce sont des sujets assez intimes la transmission donc c'est nous aussi en tant que salariés de ces structures on est content de passer vraiment à l'action les enjeux sont forts et surtout sur le territoire comme l'a dit un monsieur Dumur d'une sartoise mais on est ravis bien sûr d'y participer voilà vous avez devant vous l'illustration parfaite du côté multi-partenaire de cette démarche vous prouvez en étant ici que ça fonctionne que vous avez su vous mettre autour de la table pour avancer vous avez peut-être joué des coudes mais vous êtes là et c'est ce qu'on retient aujourd'hui avant de poursuivre et d'évoquer les actions véritablement concrètes que vous avez mises en oeuvre j'ai envie de vous entendre juste quelques instants sur le contexte spécifique de vos territoires vous en avez légèrement parlé l'un et l'autre j'ai envie de vous redonner la parole de monsieur Dumur peut-être pour illustrer ou préciser davantage quel est le contexte dans l'huile sartoise eh bien j'en ai un peu parlé si il y a l'heure et l'oire qui est juste à côté oui donc peut-être avec des chiffres pour qu'on comprenne bien où est-ce que vous en êtes et comprendre quel est votre enjeu notamment sur la partie élevage qui est très importante chez vous donc la partie élevage c'est principalement du bovin bovin lait bovin viande on voit diminuer les fermes de plus en plus c'est pratiquement une ferme sur deux et puis je crois que c'est amplifié depuis un an après le covid on a beaucoup d'exploitation il n'y a plus de repreneurs il n'y a plus les sédants sont un peu découragés on sent qu'on est à la porte de faire n'importe quoi donc c'est là qu'il faut serrer les coudes c'est comme on disait tout à l'heure il va falloir s'y mettre mais mais on a on a besoin de de retrouver cette dynamique d'éleveur donc là on va démarrer des réunions avec les sédants là sous 8-10 jours on a une cinquantaine de sédants parce que la communauté commune regroupe trois cantons trois anciens cantons donc on a trois réunions avec une 40-50 anciens exploitants et on va essayer de les mobiliser pour pour être avec nous à notre écoute et arriver à pouvoir transmettre et oui parce que la première on va l'évoquer dans quelques instants la première étape c'est déjà de sensibiliser tous les sédants justement sur la nécessité de se préparer en amont juste avant de vous passer la parole à ce sujet là Clément je vais vous repasser la parole à vous Régis Lebrun simplement pour que vous remettiez un petit peu de contexte sur les mots vous avez parlé du contexte les petits territoires la volonté d'assurer les transmissions ce territoire qui est économiquement porté par l'agriculture qu'est-ce que vous avez envie pas que oui j'imagine bien mais c'est quand même c'est quand même nécessaire vous l'avez bien dit tout à l'heure au delà de ça est-ce qu'il y a autre chose dont il faut avoir connaissance ici pour bien comprendre les actions que vous avez mis en oeuvre alors nous on est quand même sur un territoire dynamique j'ai dit il y a beaucoup d'agriculteurs par les petites surfaces donc ça reste dynamique et on installe mais bien en delà de ce qu'il faudrait et puis il y a un chiffre qui est très parlant c'est 4000 exploitants en 2010 aujourd'hui 2000 donc voilà il faut arrêter l'hémorragie c'est comme sur tous les territoires on sait aussi que d'ici 10 ans on aura 50% du foncier qui vont changer de main donc c'est important aussi d'accompagner tous les repreneurs qui prennent le bon chemin en fait ça c'est très important pour pérenniser leur exploitation derrière et qu'ils puissent en vivre économiquement et puis au niveau de la collectivité on voit trois constats l'agriculture c'est d'abord je l'ai dit l'économie agricole importante et une économie pour produire du local mais aussi pour produire un peu à l'extérieur de mauche communautés notamment pour les métropoles qui nous entourent et puis l'agriculture c'est aussi un aspect sociétal puisque ça crée une dynamique sur nos communes déléguées mauche communautés c'est 64 communes déléguées donc 2000 chefs d'exploitation ça fait 2000 familles ça remplit nos écoles nos périscolaires nos terrains de foot et tout et donc ça c'est important et puis l'autre aspect qui a déjà été évoqué c'est sur l'aspect environnement bocage on sait que l'élevage malheureusement diminue et mis à mal les organismes agricoles en parleront mieux que moi mais nous ça nous inquiète puisque c'est aussi une disparition du bocage et par ces 3 aspects ça confirme l'intérêt de ce GLAQ Alors on comprend bien vous êtes face à plein de problématiques et j'ai envie de dire que la première d'entre elles c'est déjà de sensibiliser les sédants les sensibiliser à la nécessité de se préparer bien en amont parfois dans les 10 années qui précèdent le départ parce que finalement Clément Trénault il se prépare pas tant que ça ils anticipent pas tant que ça leur départ à la retraite si j'ai bien compris Disons que plus c'est à anticiper la transmission c'est comme l'installation plus on l'anticipe mieux on a de chance de la réussir et justement nous on veut sensibiliser le plus tôt possible même 10 ans avant l'arrêt susceptible d'activité pour préparer déjà les futurs sédants à ce que leur entreprise ne soit pas forcément transmise soit dans l'intégralité soit à l'identique de ce qu'elle est aujourd'hui vraiment les préparer et aussi vraiment qui se crée un réseau autour pour faire connaître leur exploitation qui reste pas jusqu'à la retraite à fond dans leur leur technique qui produisent ce qu'ils vendent leurs produits mais vraiment qui pensent à la suite et qui préparent bien en amont c'est prendre le temps finalement s'arrêter quelques instants faire le diagnostic de où est-ce que j'en suis et peut-être prendre le temps de se dire bon dans 10 ans je cède il va falloir que je prenne les choses en main donc cette sensibilisation comment est-ce que vous la faites je vais peut-être vous passer la parole Jean-Yves Limousin comment est-ce que concrètement vous allez à la rencontre des agriculteurs qui vont céder dans les 10 prochaines années pour les sensibiliser vous y allez un par un par un par un alors c'est vrai que bon par rapport à ce que vient d'évoquer Clément c'est important alors je vais y aller avec toute l'humilité qu'il faut parce que n'étant pas sartois par rapport à l'une sartoise mais vous avez vu Olivier Lebert tout à l'heure qui ne pouvait pas être là parce qu'on a en même temps un bureau de chambre d'agriculture donc on s'est un peu partagé les tâches mais comme on a Brice je suis rassuré il va me surveiller sur ce que je vais pouvoir dire non mais plus sérieusement l'ambition de l'une sartoise et par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à notamment à la proximité d'un autre département avec plutôt des aspects plus grandes surfaces on voit bien qu'on est sur deux territoires un peu différents et là la concrétisation et c'est ce que nous apprécions au niveau chambre d'agriculture et cette initiative locale de faire des forums notamment directement sur les territoires avec les sédants donc c'est d'arriver à avoir un projet de quatre forums qui puissent se mettre en place aller vraiment en proximité et puis de pouvoir présenter un peu les dispositifs et surtout d'être suivi par un rendez-vous on va dire individuel d'une 40-45 minutes entre le sédant et les conseillers chambres d'agriculture de façon ou d'autres qui seraient là pour justement permettre de partager de découvrir leur projet et qu'ensuite ça peut permettre de mettre un peu l'appétit de façon à pouvoir être suivi enfin oui qu'il y ait un suivi individuel derrière qui permettrait d'aller un peu plus loin parce que ça a été bien dit tout à l'heure sur l'idée d'avoir cette ambition dès 50 ans de se mettre dans la tête est-ce que j'ai envie de céder ou ne pas céder et c'est vrai que c'est pas au dernier moment en disant tiens je prends la retraite dans un an dans deux ans je cherche quelqu'un ça se fait pas tout à fait comme ça il y a toute une démarche alors je le dis assez aisément parce que je fais partie de cette catégorie ayant 61 ans ça fait déjà quelques années que cette ambition de transmission ça tombe pas d'un coup il faut véritablement qu'on se dise est-ce que j'ai envie d'y aller et je pense que l'huile sartoise par rapport à ce contexte bien particulier où il y a la volonté de matière de l'élevage avec aussi la tentation grande d'aller sur de l'agrandissement je pense que c'est très fort de pouvoir garder l'outil existant pour permettre à des jeunes d'y rentrer et ça je pense que vouloir tout rapatrier sur un plan départemental ou régional ça fait trop loin c'est pour ça que l'expérimentation pilote souhaitée par le conseil régional nous nous voit bien mais surtout qu'il faut qu'on réponde aux attentes vraiment de chaque territoire et c'est ça qu'il faudra qu'on tire des enseignements de cette expérimentation mais là je pense que l'une sartoise a vraiment mis quelque chose de très concret et qui sera vraiment mesurable donc très concret très opérationnel avec donc dans un premier temps 4 forums 4 forums par an pour sensibiliser les sédants et puis dans le même registre d'idées vous allez sur du plus petit événement avec les cafés transmission je crois si vous voulez bien nous raconter merci oui nous c'est la plus petite échelle du coup on est plutôt sur on va dire du fait main ou du sur mesure si on peut dire on va déjà proposer en octobre une ferme ouverte autour d'une transmission en bovel en lait bio donc c'est un exemple assez probant pour nous d'une personne qui s'est convertie au bio à très très peu de temps de la retraite parce qu'il pensait que c'était une plus-value et qu'il allait transmettre beaucoup plus facilement sa ferme donc aujourd'hui il est en phase de transmission il a un sédant et il va nous expliquer en nous accueillant dans sa ferme alors nous et bien tous les sédants qui sont présents comment par quelle étape il est passé donc il y a réfléchi assez bien avant puisque déjà je vous dis la question de la transmission de la conversion c'était important et puis par rapport à l'accueil qu'il a réservé à des personnes qui souhaitaient s'installer au foncier aussi il m'a répété et je recueille toujours moi quand j'ai quelqu'un au téléphone je me déplace sur une ferme je recueille tout ce qu'ils me disent et je m'en sers et j'échange aussi avec les collègues et d'autres le foncier c'est fondamental il m'a dit si je n'avais pas choisi dès le départ de conserver ma ferme telle qu'elle avec tout le foncier qui va derrière et si je n'avais pas entretenu des relations vraiment diplomatiques avec mon propriétaire puisque une partie de ces fermes enfin ces terres sont en fermage j'en serais pas là et il est très facile aujourd'hui effectivement qu'une ferme soit dépecée de ces terres puisque si le propriétaire n'a pas décidé de louer ces terres au futur sédant c'est une ferme qui est pratiquement condamnée donc il y a ça qui est très très important son témoignage et puis dans l'idée c'est qu'il devienne un ambassadeur voilà une sorte de vigie sur ce territoire et je pense qu'il le fera parce que c'est un ancien élu c'est un ancien maire et il a bien il a des idées donc je pense qu'il sera actif et c'est eux qui sont sur le terrain qui les repèrent et c'est vous aussi voilà élus présents qui avez ce rôle important d'aller à leur rencontre parce que je me rencontre encore aujourd'hui en discutant avec des élus d'une région de la Sarthe qui ne connaissent pas ce qui se passe sur leur territoire notamment dans le domaine de la transmission il y a un public un jour il y a vraiment quelqu'un qui nous a dit je ne savais pas que autant de fermes allaient disparaître dans ma région voilà et donc le rôle de cet agriculteur sédant ambassadeur demain ça va être de présenter à d'autres agriculteurs sédants la façon de les accompagner après on a d'autres démarches qui sont là plutôt les cafés transmission pour y venir donc là c'est plutôt réservé aussi à des futures personnes qui veulent s'installer c'est à dire c'est l'occasion pour elles de rencontrer une ferme qui est potentiellement reprenable et nous dans nos installés on a beaucoup de personnes qui ne sont pas issues du milieu rural voilà ce sont des profils dits atypiques dans notre et ils sont souvent un peu éloignés du monde agricole et donc là il y a des échanges voire même pour certains une espèce de compagnonnage qui peut arriver et puis quand tout se passe bien il y a un mariage heureux et une ferme qui a transmettre et on ferait la même chose sur les cafés installation là c'est plutôt pour du coup à l'inverse et on accompagnera aussi individuellement 7 sédants donc pour là plus identifier voilà tous les tous les freins à lever au sujet de cette ferme de savoir en parler de tous ces si vous voulez bien on va passer le micro à Philippe Jaunet vous avez deux micros si vous le souhaitez vous allez nous parler vous des visites collectives de fermes puisque c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer avec finalement se rendre sur l'exploitation pour comprendre comment elle fonctionne voir de ses yeux comment ça se passe racontez-nous alors il se trouve que je suis aussi partie de la génération qui va être concernée un peu comme Joël moi un petit peu plus tôt j'ai un peu plus de temps avant de le voir mais et donc j'ai fait moi l'année dernière une formation avec vivre au pays qui est donc l'ADR du Maine-et-Loire où justement on est en collectif sur ces aspects-là alors c'est une autre façon aussi d'aborder mais qui est je pense très complémentaire des cafés transmission et suite à ça en fait les réseaux vont proposer un peu de l'accompagnement individuel alors qui dans le cadre du projet a été intitulé coaching en fait mais bon voilà c'est de l'accompagnement qui va venir justement en complément de ces temps collectifs où on va évaluer avec le sédant un petit peu quels sont les atouts les limites de sa ferme et puis comment il peut envisager en fait des porteurs de projet qui viendraient le voir avec des demandes éventuellement très loin de ce que lui il a c'est à dire qu'il y a un gros travail enfin ça a été évoqué tout à l'heure on se rend bien compte qu'effectivement le type d'installation qu'on a pu faire nous il y a 25 ans aujourd'hui il n'est pas forcément adapté il y a des gens qui vont reprendre à l'identique mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup de porteurs de projet qui arrivent avec des parcours de vie très différents avec des expériences très différentes et qui seront éventuellement ou suivis par la SIAP ou pas et qui vont finalement arriver et puis dire voilà moi il y a une ferme qui est en bovin à l'étang et moi j'ai envie d'y faire de la chèvre par exemple ou du mouton par exemple de la borobie laitière ça voilà on a des gens qui arrivent et bien pour le sédant c'est pas forcément facile d'accueillir en fait avec bienveillance ce type de porteur de projet et un des risques qu'on avait pu observer c'est que finalement le dialogue s'arrêtait tout de suite parce que le sédant n'était pas prêt à entendre que sa ferme était intéressante mais pas forcément pour faire ce que lui avait toujours fait mais justement le simple mot coaching il est finalement très important parce que vous disiez que ça s'appelle du coaching de transmission c'est ça ? oui et ce mot là il est important parce que vous le dites bien il faut amener le sédant à évoluer dans sa pensée et peut-être aussi faire évoluer celui qui va reprendre l'exploitation pour l'amener à penser différemment et que chacun se retrouve c'est bien ça ? oui c'est ça et on est sur une approche collective c'est à dire que alors il y aura un petit peu de suivi individuel mais il va se faire vraiment à la fin si vraiment il y a un besoin particulier spécifique mais sinon c'est des formations ou c'est des ou c'est comme ça a été dit tout à l'heure sous des formats on a ce qu'il faut on va revenir vers vous dans quelques instants juste le temps que vous rafraîchissiez la voix mais avec cette chaleur en même temps les cordes vocales sont asséchées ça va être bon alors peut-être vous commencez à le dire finalement les nouveaux repreneurs ceux qui s'installent sur vos territoires ce ne sont pas forcément les mêmes les mêmes agriculteurs que ceux que vous étiez auparavant je vais peut-être passer la parole à Clément Trénault parce que vous justement pour bien comprendre les motivations de ceux qui s'installent dans les mauches vous avez décidé de faire une enquête auprès des nouveaux installés ceux qui se sont installés dans les mauches dans les dix années passées c'est ça ? oui c'est une enquête qu'on a fait en collaboration avec l'IREO de Beaupro c'est les élèves qui ont été enquêtés directement chez les installés depuis dix ans sur le territoire des mauches l'objectif c'était vraiment de comprendre qu'est-ce qui a pu motiver les gens à venir s'installer chez nous c'est pas qu'on doute de notre territoire mais au contraire c'est pour savoir s'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qui peuvent attirer le porteur de projet ou même les conjoints ou conjointes des porteurs de projet parce que quand on s'installe dans un territoire il y a une famille il y a tout un tas de choses qui vont autour il n'y a pas que la vie de l'exploitation et donc cette enquête là elle a été faite sur un peu plus de 70 agriculteurs et là la semaine prochaine justement les jeunes de l'IREO vont nous faire la remise des chiffres et on va essayer de tirer des enseignements de cette enquête l'objectif de cette enquête c'est d'aller identifier finalement quels sont vos points forts quels sont les points forts des mauges pour capitaliser dessus et puis peut-être imaginer ce que vous pourriez faire encore plus pour attirer des agriculteurs chez vous oui et améliorer nos points faibles aussi si on en voit qui ressortent également très bien donc ça c'est en juin j'imagine que vous avez hâte d'avoir les résultats pour pouvoir agir à suivre alors vous les avez identifiés ceux qui sont arrivés depuis les 10 années passées l'important après c'est aussi d'aller identifier d'aller chercher de trouver ceux qui vont être candidats à la reprise alors comment où est-ce que vous allez les chercher ces candidats il y a les écoles j'imagine mais il n'y a pas que ça alors déjà oui dans les écoles et après dans tous les réseaux des membres justement du COPIL et du GALC des territoires pilotes on travaille avec les centres d'apprentissage également on fait aussi dans chose qu'on n'avait pas dit je crois au sein du GALC on travaille avec les autres chambres consulaires du territoire la CCI la chambre d'artisanat enfin oui la chambre d'artisanat aussi et des fois s'il y a des projets de changement d'orientation des artisans ou des personnes qui veulent changer de vie ou qui veulent venir à l'agriculture c'est aussi ils peuvent parfois nous apporter des porteurs de projets et ça j'ai l'impression que c'est nouveau aller chercher des nouveaux des gens qui ont envie de s'installer en agriculture du côté de Pôle emploi du côté des CCI ou du côté des chambres de l'artisanat c'est assez nouveau ça comme démarche il y a toujours eu un peu des gens qui ne sont pas issus du milieu heureusement qui y venaient mais là vraiment collaborer avec les autres organismes pour prospecter oui je pense que c'est nouveau très bien alors vous nous avez parlé tout à l'heure des cafés transmission il y a l'équivalent les cafés installation vous avez commencé à en parler est-ce qu'il y a autre chose à dire en complément sur ce sujet pour justement sensibiliser ceux qui ont envie de s'installer non la difficulté quand même c'est le public effectivement on parle de renouvellement des générations et notamment des personnes qui ne sont pas issus du milieu rural nous on a quand même du mal à percer les instances de Pôle emploi où on essaie d'avoir les conseillers qui les dirigent bien vers les chambres d'agriculture vers nos organismes à nous et il y a toujours une zone de flottement qu'on aimerait vraiment du coup stabiliser parce que c'est important pour nous d'avoir ces contacts c'est les premiers surtout aux personnes qui sont en reconversion et oui il y en a beaucoup il y en a beaucoup nous on en accueille beaucoup en tous les cas en Sarthe et puis l'objectif majeur c'est l'élevage quoi et nous les candidats à l'élevage c'est vrai que c'est pas ceux qu'on trouve le plus ils s'installent plutôt sur des petites structures donc nous aussi on est on 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 résote c'est à dire systématiquement on essaie de dès qu'on a un candidat on essaie de favoriser l'installation en tous les cas en élevage mais l'élevage reste encore effectivement on en parlera ouais alors on va passer le micro si vous voulez bien à Brice de Sartre parce que j'ai envie de vous demander vous avez écouté d'ailleurs vous participez au comité de pilotage et au GALC dans le 72 pour l'une sartoise quel regard est-ce que vous portez sur toutes les actions que vous entendez notamment sur la sensibilisation du côté des sédants mais aussi du côté des repreneurs qu'est-ce que ça vous inspire il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes c'est le fait qu'on fait déjà beaucoup de choses mais c'est souvent à l'échelle d'un département et c'est souvent avec des sédants qui ont l'envie de transmettre et qui se posent la question déjà depuis longtemps et donc c'est des publics qui sont pas forcément cibles parce qu'ils y travaillent déjà mais c'est d'aller chercher les autres qui s'opposent moins vite la question et qui ont besoin de peut-être plus travailler sur leur transmission pour y arriver et donc redescendre au niveau local c'est ce qu'il y a de plus intéressant pour aller chercher le maximum de sédants et alors il y a les repérages que fait la chambre d'aventure c'est l'idéal pour les connaître il faut peut-être aller plus loin en raccourciant les délais de repérage l'importance du foncier on l'a dit après ce qui fait écho à tout ce que j'ai entendu c'est en fait créer du lien entre les porteurs de projets qu'on peut avoir sur un territoire aussi des gens qui se posent la question s'installer mais qui sont pas forcément qui se posent juste la question et des sédants qui ont leur outil de production depuis 20, 30, 40 ans avec un système donné qui n'ont pas forcément l'idée de se dire ils se disent bah ouais ma ferme elle fonctionne comme ça il faut absolument que je retrouve quelqu'un qui veut faire la même chose que moi et on l'a dit c'est pas du tout pas forcément le cas donc il faut bah voilà former les sédants déjà les connaître créer du lien entre les porteurs de projets et les sédants et former les sédants à connaître les problématiques des porteurs de projets pour qu'ils se mettent en posture de transmettre je pense former sur les prix de reprise parce que pour transmettre il faut avoir envie parce que si on cherche absolument vendre sa ferme au plus cher on n'ira pas forcément vers la transmission et donc il y a le local qui est important mais il faut aussi qu'on ait des politiques régionales et nationales qui incitent à la transmission sinon on n'y arrivera pas il faut que tous les échelons s'y mettent et qu'on se donne les moyens financiers d'aller jusqu'au bout pour que vraiment bah on a un réel impact sur les sédants et puis il y a autre chose dont on n'a pas parlé c'est aussi le fait d'accueillir peut-être dans les dernières années de son activité un apprenti ou des stagiaires etc. pour peut-être commencer à accueillir un potentiel repreneur le plus tôt possible mais d'où l'importance d'anticiper les choses effectivement on voit souvent les créations de GAE qui se font avec souvent des anciens stagiaires des anciens apprentis qui étaient présents sur l'exploitation et donc c'est la même chose pour transmettre c'est même alors on le voit en système à l'étang où les gars ils te disent mais oui non je veux pas prendre de stagiaire j'ai du boulot mais pas assez pour avoir quelqu'un en plus mais si prends-le et dis-lui que tu peux prendre ton après-midi et tu lui montreras que le métier d'agricteur il est pas c'est pas un métier de labeur du matin au soir et l'image qu'on peut avoir que le commun des mortels peut avoir sur le métier d'agricteur c'est qu'on travaille beaucoup et que c'est mal payé alors certes on a 20% des agricteurs qui sont en difficulté mais il faut qu'on parle des 80% qui sont heureux de travailler dans ce milieu là et montrer le côté positif des choses c'est à dire qu'on peut gagner de l'argent en agriculture on est pas obligé de travailler jour et nuit et montrer les avantages que ce sont des conditions de travail et de travailler avec la nature de produire une alimentation c'est quand même quelque chose de noble et donc ça il faut qu'on le dise et il faut que ça rentre dans l'inconscient collectif on en parlera je vais trop vite mais pas tous mais on va y venir parce qu'effectivement la communication la valorisation de vos beaux métiers c'est quelque chose qui est capital alors avant d'en parler j'aimerais maintenant qu'on parle de ces nouveaux profils d'agriculteurs qui s'installent sur vos territoires monsieur Limousin est-ce qu'il existe peut-être un profil type du nouvel installé parce que vous le dites tous les gens qui viennent s'installer ceux qui se décident certains sont en reconversion d'autres au contraire sont issus du milieu racontez-nous oui alors effectivement on a comme j'évoquais en introduction tout à l'heure les profils changent énormément donc avant peut-être de répondre à la question je voulais juste rebondir sur les propos de Brice en lien avec tout cela parce que pour réussir cet accueil de cette différenciation de profil et bien il faut déjà bien préparer ces cédants parce que leur mission c'est la transmission et puis pour sensibiliser ces cédants il y a des dispositifs qui sont déjà mis en place qu'il va falloir vraiment actionner dans le cadre de ces territoires pilotes c'est notamment les programmes les projets de transmission collectif que les JIA ont pu mettre en place c'est véritablement de sensibiliser vraiment tous ces cédants mais de façon collective par un partage moi je trouve que cette initiative des jeunes est intéressante qu'il y a également des organisations syndicales comme les FDSOA ont engagé notamment des prises de contact avec les cédants ou des futurs cédants donc chaque structure on a un certain nombre d'organisations autour de cette table mais il y en a plein d'autres et le monde syndical a un rôle majeur et ça se fait déjà et ça se fait au plus proche bien sûr par le réseau syndical au plus proche que ce soit l'une sartoise ou ailleurs c'est aussi cette ambition après bien évidemment une fois qu'on a bien sensibilisé les cédants et Philippe Jaunet l'a évoqué tout à l'heure c'est qu'on arrive il y a un jeune qui arrive sur une exploitation j'aimerais bien mais si vraiment le cédant n'a pas mis dans sa tête que le jeune va peut-être avoir une autre orientation et bien peut-être que ça ne va pas matcher on redonnera la parole à Philippe Jaunet l'idée vraiment c'est d'avoir cette diversité et au niveau chambre d'agriculture vraiment tous nos conseillers sont vraiment dans cette démarche d'amener un cheminement pour que le porteur de projet soit vraiment le porteur de projet et que nous on est plutôt en accompagnement en sensibilisation a fortiori quand on n'est pas aussi mis agricoles quand on a une autre activité professionnelle on a l'impression que du jour au lendemain et bien je prends quelques hectares je vais faire du maraîchage et tout va suivre derrière c'est pas tout à fait comme ça je ne suis pas en train de dire que c'est pas possible je dis simplement que en circuit court en circuit long il y a besoin d'une étude de marché et ça c'est important pour assurer la pérennité dans le temps il n'y a rien de plus terrible que des jeunes s'installent et que 3 ou 4 ans après et bien ça se solderait par un échec on est plutôt regardé par l'administration mais aussi le conseil régional constate que toutes les installations qui sont accompagnées quelles qu'elles soient et bien au bout de 10 ans il y a plutôt des réussites et des gens qui sont allez à 90 95% encore agriculteurs ceux qui ont fait le choix d'arrêter c'est par des choix professionnels mais pas forcément par des choix de difficultés donc pour nous c'est important que cette panoplie très large bien sûr il y a eu l'agriculteur biologique qui est en accompagnement c'est toute la partie la belle rouge les circuits courts des schémas complètement différents des productions complètement nouvelles dans du végétal parce qu'il y a quelques productions de houblons qui sont en train d'émerger ici ou là qu'est-ce qu'ils pouvaient imaginer que du houblon pourrait venir dans notre département dans notre région donc ça veut dire que tout cela on a besoin d'avoir des références et notre rôle chambre d'agriculture c'est d'apporter les références auprès de ces jeunes qui puissent avoir vraiment tous les ingrédients pour le porter mais justement en termes de statistiques dites nous c'est quoi le pourcentage de jeunes non issus du milieu agricole qui viennent s'installer aujourd'hui on est entre 50 à 60% qui ne sont pas issus du milieu agricole et ce chiffre augmente et je dirais c'est tant mieux parce que si on avait que les enfants d'agriculteurs mais ça serait une catastrophe en matière du renouvellement des générations donc notre rôle c'est aussi et les GIA le font d'aller dans les collèges dans les lycées pour redonner cette image en disant il y a de la place pour vous et ça c'est fondamental et qu'on a aussi un pourcentage je dirais trop important encore de gens qui s'installent sans les aides à l'installation alors bien sûr on a eu toutes les critiques oui mais c'est compliqué il y a des démarches etc peut-être que ça peut être compliqué mais la complexité il faut qu'on trouve les moyens pour fluidifier tout cela au delà des aides c'est surtout d'apporter la réflexion au projet y compris dans un cadre collectif et c'est ça qui est important moi je prêche pas pour ma paroisse j'ai dit simplement que notre rôle en tant qu'institution au chambre d'agriculture c'est de donner une capacité de réussite et d'avoir tous les ingrédients et toutes les possibilités offertes avec toutes les structures c'était dit vous avez fait le choix d'inviter la MSA la SAFER etc ces gens qui viennent de l'extérieur qui considèrent que les organisations agricoles c'est très compliqué on a besoin de leur expliquer parce que nous on est dans notre monde des gens qui viennent d'ailleurs ils ne comprennent rien et se disent c'est tellement compliqué qu'on n'y va pas on n'ose pas franchir la porte donc c'est à nous aussi de nous remettre en cause sans doute un peu et je voudrais justement redonner la main à Philippe Jeunet sur le coaching des offres parce que c'est exactement ce dont il est question c'est finalement aller accompagner le sédant sur l'évolution de sa perspective est-ce que vous voulez bien nous maintenant que la voie est éclaircie nous en reparler on espère non mais Joël a replacé le cadre mais ce qui est vraiment important je pense c'est c'est d'être capable d'imaginer des nouvelles choses et c'est clair qu'effectivement pour un sédant c'est pas facile en fait cette appréhension là et je pense que pour nos structures non plus c'est pas facile et quelque part l'imagination aujourd'hui elle va arriver aussi par ces nouvelles personnes qui arrivent et qui projettent sur l'agriculture d'autres choses que ce que nous on a pu projeter et l'intérêt en fait du travail qui est fait alors je pense que même l'expérimentation on en fera le bilan d'ici un an et demi mais c'est d'être en capacité à avoir un tour de table le plus large possible pour justement avoir des gens qui vont amener des choses différentes quand par exemple sur la question du temps de travail de l'agriculture moi j'étais frappé un jour comme ça on était dans un tour de table avec des sédants et tout le monde parlait de 70 heures par semaine et moi dans ma tête je me suis dit mais 70 heures c'est deux fois 35 heures et si on réfléchissait à un départ deux installations puisqu'il y a du travail pour deux enfin à peu près après voilà il y a certains qui voudraient 32 heures il y en a d'autres qui disent non 40 heures bon ok mais une fois qu'on s'est amusé autour de ces chiffres là là il y a un vrai enjeu alors moi je ne sais pas si je serais capable de faire ça mais c'est vrai que moi je me suis dit à partir de là ben voilà moi je suis tout seul sur ma ferme avec mes 30 vaches ben un des enjeux c'est si j'ai des porteurs de projet qui sont intéressés pour faire de la vache effectivement vache laitière ça pourrait être vachement intéressant d'être avec deux personnes parce que justement si on répartit le même travail sur deux personnes ben la question des week-ends elle va se poser différemment donc moi je fais appel au service de remplacement mais on peut imaginer deux personnes qui font le même travail et qui vont ben finalement comme ça mettre en place un autre mode d'organisation après je pense sur Ancenis ou à côté on a vu comme ça des fermes laitières qui se sont qui ont été reprises par je ne sais plus combien ils sont de porteurs de projet 6, 7, 8 et puis qui ont fait avec cette ferme là en fait qui ont déconstruit je ne sais pas si le terme est très bon mais on le comprend en tout cas et qui ont finalement donné une autre perspective sur ce qu'était l'installation agricole et ça moi je trouve ça vraiment très intéressant et c'est ce genre d'exemple ou d'évolution de pensée que vous accompagnez dans le coaching des décédents alors c'est ce qu'on essaye effectivement de faire c'est ce qu'on va essayer de faire puisque pour l'instant on a déposé le dossier en fait dans le cadre du travail sur Moche Communauté mais c'est pas encore enfin c'est pas encore commencé puisque ça fait quand même pas très longtemps que ça existe donc maintenant l'objectif effectivement ça va être de faire vivre cela alors on l'a commencé sur d'autres territoires donc effectivement on va pas on va pas inventer en fait quelque chose sur Moche Communauté mais on va mettre à disposition en fait de ce territoire là un savoir-faire qu'on a acquis et qu'on a acquis en collectif je vous l'avais expliqué en préparant en fait ici c'est que peut-être la plus-value qu'on a c'est que nos animateurs travaillent en lien avec les animateurs des autres structures et quand il y a du suivi qui est fait ou des formations collectives en fait il y a ensuite un débriefing qui va être fait régulièrement et puis chacun va alimenter en fait le collectif de ses remarques de ses expériences de choses qu'il a vu passer enfin moi par exemple l'autre jour j'étais à l'Assemblée Générale de la SIAP par exemple c'est vrai que c'est super en fait de voir la diversité des porteurs de projets des gens qui arrivent avec des choses parce que l'un des objectifs Joël l'a dit c'est que dans 5 ans dans 10 ans ces gens là ils seront encore là et le débat sur faut-il qu'il soit aidé pas aidé comment il doit être aidé j'ai envie de dire ok c'est peut-être un débat qu'on peut avoir mais moi ce qui est important c'est que la personne une fois qu'elle est installée et bien c'est un paysan ou une paysanne comme un autre et l'objectif de nos réseaux c'est qu'effectivement à 5 ans à 10 ans à 20 ans il soit encore là ou qu'il soit parti et qu'il est transmis dans de bonnes conditions à un nouveau porteur de projet et voilà moi j'espère que cette expérimentation permettra sur certains territoires des choses comme ça sans doute que d'autres territoires ça ira moins loin il y aura moins de gens autour de la table bon voilà ça c'est ça plein de choses à dire on va s'intéresser maintenant à la cible spécifique des éleveurs parce que vous avez tous dit que c'était la cible à privilégier le contexte est encore plus important ou encore plus dramatique de ce côté là je vais vous passer la parole à nouveau Clément Trénault parce que vous-même vous êtes également éleveur alors quel constat est-ce que vous faites ? le constat qu'on fait on le voit dans tous les chiffres c'est vrai que l'élevage diminue quand même depuis un petit moment et d'ici 10 ans la moitié des détendeurs de bovins vont arriver à la retraite donc il y a un enjeu de territoire pour préserver ce qu'on disait tout à l'heure nos prairies nos paysages mais aussi toute l'économie du territoire qui va derrière toute l'industrie agroalimentaire l'autonomie alimentaire aussi des territoires alors la baisse de motivation nous on pense que enfin ce qu'on a remarqué sur le territoire c'est que la vocation pour les gros bovins c'est une vocation qui vient vraiment jeune autant sur des petits ruminants quelqu'un qui n'a jamais essayé à 30 ans il veut venir à l'élevage ils arrivent facilement à faire des moutons ou des chèvres autant l'élevage c'est quelque chose quand on n'a pas été de gros bovins quand on n'a pas été confronté de bonheur ça peut paraître comme un frein alors que finalement c'est beau et donc vous allez aller voir les enfants pour leur montrer la poche enceinte c'est ça ? là on veut mettre ça en place sur notre territoire pilote c'est d'ouvrir nos fermes plus à des classes à des jeunes bon là c'est pas un enjeu de renouvellement dans 4-5 ans mais c'est quand même c'est préparer l'avenir c'est préparer l'avenir et puis il y a une autre chose aussi qui est importante c'est ce que disait Brice tout à l'heure c'est vraiment travailler sur l'image parce que bon on dit qu'on travaille 70 heures par semaine moi je suis tout seul sur mon exploitation j'ai 80 ans de l'âge ça m'arrive à aller 2 semaines par an de faire 70 heures j'arrive à me libérer une journée pour aller au conseil régional on a de la liberté que d'autres professions ne peuvent pas avoir et ça quand les gens connaissent quand on le fait savoir ça fait des envies aussi et donc en fait il y a un vrai levier de communication à trouver parce que d'après ce que vous dites vous le disiez à l'instant aussi Brice de Sartre vous abondez dans ce sens là finalement quand on est éleveur on peut gagner sa vie et on n'est pas toujours 70 heures par semaine mais ça il faut le faire savoir parce qu'en définitive ce qu'on entend parfois c'est tout le contraire dans les médias si on regarde la filière en général il ne faut pas dire que tout est rose mais enfin moi pour prendre mon exemple que je peux citer parce que je le connais je me suis installé en 2017 j'avais fait un projet économique on était peut-être parti un petit peu pessimiste pour être sur ceinture et bretelles mais là aujourd'hui c'est mieux que mon objectif dans mon projet alors comment vous allez faire pour les valoriser tous ces profils d'éleveurs qui viennent de s'installer et pour qui ça fonctionne c'est quoi l'idée c'est de faire des vidéos des portraits faire des portraits c'est déjà fait un petit peu il y a de la communication après c'est aussi comme disait tout à l'heure Brice prendre des stagiaires faire connaître et puis créer du réseau et même des gens qui ont une cinquantaine d'années en prenant un stagiaire déjà ils transmettent un savoir c'est la chose que l'élevage c'est quand même important parce qu'une fois qu'il est parti c'est rare d'avoir une exploitation où il n'y a pas d'élevage et quelqu'un revient en disant je vais créer de l'élevage ça n'existe pas donc c'est vraiment transmettre le savoir et puis en même temps pourquoi pas trouver des successeurs alors j'ai parlé des vidéos des portraits vidéo que vous allez faire on vous a vu tout à l'heure Brice dans la première vidéo qui est passée en préambule ça veut dire que vous jouez déjà le jeu selon vous il y a un enjeu derrière ces portraits cette communication positive évidemment on l'a dit c'est redorer le blason de la rupture ligérienne ou française de manière générale c'est comment on montre à la population que c'est un beau métier et qu'il faut y venir et ça passe par les enfants à l'école par les ouvertures de fermes ça passe par les parents de ces enfants là qu'il faut leur laisser aller dans les fédératis agricoles les élus qui sont là c'est évidemment votre communication et l'image que vous en avez qui va permettre d'aider les choses donc c'est une affaire collective de communication et c'est un travail de longue haleine on a eu une campagne nationale du ministère de la rupture l'aventure du vivant de 10 millions d'euros qui nous a aidé à promouvoir mais c'est 10 millions d'euros sur des spots qui n'ont duré que quelques semaines donc ça peut paraître une goutte d'eau mais c'est essentiel il faut qu'on continue à mettre aussi les moyens sur cette communication là à tous les échelons local c'est à dire à l'école la commune ou la comcom peut payer le bus pour aller de l'école à la ferme et voir une ferme ou deux c'est des choses de base mais qui commencent comme ça et quand le petit gamin il a vu qu'il a caressé les veaux ça lui a fait quelque chose et qu'en troisième il va faire un stage dans une ferme à côté de chez lui et bien on a commencé à gagner et qu'il va enfiler à la récolte derrière c'est l'objectif donc on est tous acteurs de la communication et de créer du lien entre les écoles les collèges et nos agriculteurs et je voulais rassurer aussi les élus sur le fait d'avoir des on parlait de rentabilité économique et de bien vivre notamment autour du temps de travail la meilleure manière de réussir ça c'est que les porteurs de projets passent par la chambre d'électure et les démarches à l'installation l'accompagnement de la chambre d'électure sur l'installation qui débouche sur une des giams et ça c'est la carotte financière mais c'est tout l'accompagnement derrière qui est intéressant sur quel temps de travail comment on l'organise quelle rentabilité économique on a derrière il ne faut pas installer tout azimut quand on voit moi j'ai connaissance un maraîcher qui voulait s'installer sur l'irrigation sur un secteur où c'était compliqué il y a des choses dont on ne doit pas passer au travers donc il faut aussi faire attention alors je le dis parce qu'il y a des élus aussi des fois on a des élus qui sont déconnectés du mieux à l'école ça arrive et j'en connais et donc il faut avoir une idée particulière de la rupture encore une fois c'est un problème de communication d'échange mais des envies sur leur territoire qui ne sont pas forcément en correlation avec les besoins des parteurs de projet entre les envies décédants et entre les réalités de marché aussi donc c'est tout ça qu'il faut voir il ne faut pas déconnecter vos envies locales d'une certaine rupture et les réalités de marché aussi et puis je voudrais revenir sur une anecdote que je pense que c'est vous monsieur Levrain qui me l'avez raconté il me semble vous allez me dire si je me trompe vous avez pris l'exemple des artisans ou des commerçants qui s'installent dans une commune finalement on avait la capacité à faire un communiqué de presse ou présenter ces jeunes artisans ou ces jeunes commerçants qui s'installent est-ce que c'était vous est-ce que c'était monsieur Dumur je ne sais plus mais en tout cas l'idée c'était de faire exactement la même chose pour les jeunes agriculteurs ceux qui s'installent pour promouvoir leur installation en parler dans la presse et puis en faire un relais après sur les réseaux sociaux alors je vous avoue que vous êtes nombreux autour de la table non mais c'est peut-être moi on parle tellement que pour finir on ne sait même plus ce qu'on dit non non je blague effectivement il faut que quand on a un porteur de projet enfin quand on a une nouvelle boulangerie dans une commune quand on a un artisan c'est toujours une fierté on communique facilement là-dessus et on met en avant le savoir-faire de ces gens-là et je pense qu'il faut que nous aussi élus on soit capable de faire la même chose quand on a des jeunes qui reprennent des exploitations qui innovent qui font de nouveaux projets enfin l'agriculture effectivement elle change sur d'autres on a parfois on a des choses complètement différentes dans ce qu'on imagine du camping à la ferme ou des gîtes et il faut aussi mettre toutes ces choses-là en avant pour qu'on puisse attirer et les médias sont là j'y reviendrai tout à l'heure les médias sont là pour ça alors vous le disiez tout à l'heure vous avez fait une enquête auprès des 70 nouveaux agriculteurs vous allez en tirer tous les enseignements l'objectif à suivre c'est de mettre en place un guide d'accueil par Moche Communauté c'est bien ça ? Oui c'est bien ça en fait ce qu'on souhaite c'est que tu l'as dit Joël 50% des jeunes sont issus non issus du milieu agricole et parfois même pas du territoire donc il y a deux choses il faut qu'on sache les accompagner les faire venir donc inventer un peu dans un petit fascicule les Moches pourquoi venir dans les Moches parce que par exemple comme dans d'autres territoires on a une attractivité il y a du dynamisme il y a des Cuma qui accompagnent il y a des centres de gestion de proximité des centres de formation et puis aussi il faut accueillir toute la petite famille puisque un agriculteur qui vient c'est aussi une famille et c'est important qu'elle soit accompagnée de la faire participer aux associations enfin de leur faire connaître et le but de cette action là c'est de mener de faire un petit fascicule d'explication et d'intégrer et aussi de réunir tous ces jeunes qui vont arriver dans des rencontres annuelles voilà mais c'est vraiment important j'ai l'habitude de dire l'agriculture n'est pas à côté de la société ça fait partie intégrante de la société et la société a besoin de l'agriculture donc il faut vraiment que les jeunes qui viennent s'installer s'intègrent dans la société une dernière action innovante dont on va parler c'est l'échange foncier parce que le foncier vous l'avez tous dit c'est très très important il y a une initiative qui a été prise du côté de l'une sartoise allez-y Jean Dumur vous avez bien noté c'est à vous racontez-nous donc on est démarré avec c'est la SAFER qui nous a proposé parce qu'on travaille pas mal avec la SAFER au niveau de la communauté de communes donc possibilité de trouver enfin de regrouper des terres qui seraient dispersées autour des exploitations ça ne sert à rien surtout quand on a de l'élevage de faire 4-5 km avec des bêtes donc c'est un gain de temps c'est un gain au niveau carbone aussi parce qu'on n'a pas lieu d'être sur la route à gaspiller du gazouel et puis pour la surveillance les animaux sont arrivés au bâtiment au plus près ils sont... Alors comment est-ce que vous allez faire concrètement peut-être monsieur Limousin ou vous comme vous voulez ? Eh bien la SAFER fera comme quand on fait un remembrement elle achètera des terres qui seront dispersées et elle échangera au moment de l'installation d'un jeune Donc il y a un moment de concertation c'est une concertation entre nous et ouais on a... Et alors c'est facile à mettre en oeuvre parce que alors je... enfin j'imagine c'est peut-être mal C'est innovant Alors est-ce que c'est facile ? Je pense que oui ça se fera assez rapidement parce que des terres attenantes souvent c'est les voisins qui reprennent si on arrive à... Enfin si la SAFER arrive à faire comprendre aux propriétaires qu'il faut pas la laisser aller aux voisins d'un côté pour préserver l'élevage c'est une histoire de discours C'est une histoire de discours Alors si je me mets à la place de l'agriculteur est-ce qu'à un moment donné il peut se dire je sais quelle terre je laisse je sais dans quel état elle est je sais pas ce que je vais retrouver après est-ce que c'est ce type de conciliation qu'il va falloir trouver ? Oui mais enfin... Le preneur il a tout à gagner de rapprocher ses terres même s'ils sont de moins bonne qualité un peu c'est quand même un gros avantage d'avoir des terres attentes Et ça c'est très très innovant Pour terminer M. Limousin je voudrais vous donner la parole pour un dernier sujet qui est celui de l'humain on en a parlé mais parler peut-être de l'entente entre les associés lorsqu'on n'est pas tout seul parce que ça vous semblait primordial quand on en a discuté Je pense qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur les relations humaines parce que bien évidemment ça a été dit on a les Cuma on a une agriculture de groupe dans la région qui a fait la force de notre agriculture cette solidarité etc mais on s'aperçoit que malgré tout il y a des gens qui souhaitent s'installer seuls mais ça n'empêche pas de travailler avec les voisins en Cuma etc Philippe a expliqué sa situation il est en exploitation individuelle mais on a aussi des phénomènes sociétaires qui existent qui ont fait la force mais ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts et moi vraiment nous invitons et pour être personnellement dans un gag à 6 associés on voit toute la difficulté avec des aspects générationnels même quand on est en famille ou pas en famille il y a des choses claires et nettes qui doivent être écrites est-ce qu'on partage le même projet de vie il y a un projet professionnel mais il y a aussi un projet de vie à partager et je sais qu'on a beaucoup échangé avec les jeunes sur la question et dans tout le processus de préparation à l'installation certes il y a le porteur de projet avec son projet professionnel mais c'est de savoir avec qui il va s'associer ceux qui sont déjà en place des gens qu'il ne connaît pas d'arriver à prendre du temps suffisamment long et c'est notre rôle au niveau champ qu'on essaye d'avoir cette mise en situation réelle notamment que les associés ou les futurs associés viennent un temps soit peu partager cela au moment de la préparation du projet d'installation pour se dire mais est-ce qu'on partage les mêmes choses et que ça peut être prolongé notamment par une continuité dans l'année qui suit et de faire des bilans d'étape parce que je suis toujours choqué, chagriné de voir des séparations qui se font pas pour des problèmes financiers pour des problèmes d'entente et ça c'est dramatique parce que tout le monde à y perdre là-dessus ça fait des drames humains donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas eu cette préparation suffisamment en amont donc moi je me permets vraiment d'insister que la communication en interne est primordiale bien évidemment au sein des associés il n'y a pas que l'aspect économique en disant voilà on a défini le projet ça peut être le meilleur projet du monde et si les gens qui sont de caractère différent n'arrivent pas à se répartir les tâches etc ça peut être un fiasco donc je pense qu'on ne réglera pas tout bien évidemment mais c'est de donner quelques méthodes quelques bases et surtout que ce soit un processus qui se continue après l'installation sur du post-installation de grâce c'est un vrai sujet où toutes les organisations professionnelles sans exception on a une responsabilité parce qu'on peut être en contact avec ces exploitations ces jeunes qui sont récemment rentrés avec des aspirations différentes entre les plus anciens et les jeunes et que peut-être que le contrôleur laitier l'inséminateur il peut détecter ce genre de situation de conflit et qui peuvent permettre justement de pouvoir avancer là-dessus donc voilà je voulais je vous l'avais dit que je voulais insister là-dessus parce que ça me paraît important dans ton projet d'installation réussie alors avant de passer la parole à la salle qui a peut-être des questions pour vous Lydie Bernard vous venez d'entendre toutes les actions qui ont été proposées qui sont envisagées par Moche Communauté ou par Lune Sartoise est-ce que vous avez une vision ou un commentaire à faire par rapport à tout ce que vous avez entendu alors je fais suffisamment confiance au territoire pour ne pas avoir de commentaires je suis ravie qu'il y ait toutes ces actions d'initié et moi j'y crois et je vous fais confiance donc voilà peut-être quelques compléments par rapport à ce que j'ai pu entendre pour enrichir et peut-être prendre un peu d'auteur alors moi j'ai noté quatre choses la première comme l'a évoqué Brice on est en plus des territoires pilotes dans un moment clé pour peut-être réussir encore plus qu'avant le dossier installation transmission puisqu'effectivement pour la future politique agricole commune donc 23-27 ce dossier revient en intégralité aux régions donc ça je le dis aux élus qui sont un peu moins concernés en fait là il y a un grand changement avant on était sur un dossier partagé avec l'État là il revient grandement aux régions donc effectivement on a des discussions assez dynamiques aujourd'hui avec aussi François Guyot comme manager de ces discussions avec des arbitrages qui devraient être pris on va dire dans les semaines qui viennent donc deuxième partie après les vacances estivales effectivement au niveau des organisations agricoles nous aurons un certain nombre de réunions pour mettre en musique nos arbitrages et s'organiser au mieux donc ça je voulais le dire on est quand même dans une phase clé tu l'as souligné Brice concernant et je pense que c'est madame Pôle emploi il faut je vous invite à regarder la plateforme régionale pour l'emploi qui a été lancée par notre présidente cette semaine parce qu'il y a peut-être des choses là à aller chercher et il ne faudrait pas que le monde agricole soit à côté de cette plateforme c'est tout récent et peut-être que là il y a des choses à aller chercher troisième chose c'est sur le collectif alors pour ceux qui me connaissent vous savez combien je crois au collectif à ses valeurs mais je pense que dans les temps que nous vivons il y a un autre élément qui nous amène vers le collectif c'est l'efficience publique et je pense qu'en tant qu'élu il faut qu'on soit courageux et qu'on se le dise et quand on arrive à faire des formations par exemple en collectif ça coûte moins cher voilà c'est basique ce que je dis parce que la notion de dépense publique elle est quand même au coeur aujourd'hui de nos différentes politiques y compris de la politique régionale ça n'empêche pas bien sûr des accompagnements après spécifiques puisqu'on ne peut pas tout globaliser mais je pense que le collectif au delà des valeurs que nous pouvons porter les uns les autres il y a le moment qui veut qu'on aille chercher on a cette responsabilité pour aller chercher l'efficience publique et puis enfin le quatrième ça a été abordé c'est je reviens sur le dossier foncier parce que je voulais vous dire que et là c'est notre collègue Florence Désilière qui est sur ce dossier je voulais vous dire que dans l'instant fort que nous vivons pour réussir au mieux cette future politique agricole commune 23-27 nous avons ouvert au niveau de la région le dossier foncier puisque comme chacun d'entre nous nous mesurons bien que c'est un dossier fondamental pour demain je pense que le mot foncier ça va vraiment être un vrai mot pour tous nos schémas régionaux mais bien d'autres mais encore beaucoup d'autres choses donc l'outil foncier est ouvert voilà on a un certain nombre d'interrogations autour du mot foncière autour du mot portage foncier bien sûr avec la SAFER les uns et les autres l'idée c'est pas d'opposer tout ce qui se fait déjà c'est plutôt de faire plus avec tout ce qui se fait déjà et d'être plus efficient en tout cas le dossier est ouvert et je pense que nous aurons je pense que nous en reparlerons après les vacances estivales je regarde Florence mais elle m'est fait oui de la tête donc c'est ça nous en reparlerons après les vacances estivales voilà à moi les quelques compléments merci beaucoup pour ces compléments justement est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? alors allez-y monsieur on vous écoute oui bonjour André Bernard je suis vice-président du comité leader du pays du Lyon-Nantais Lydie a pu voir récemment l'expérience de deux fermes qui ont été pour lesquelles il y a eu la transmission avec des fonds européens lors de sa visite il y a quelques semaines ma question j'ai deux questions l'une à Joël Limousin quelle est la place en fait des citoyens puisque je rappelle que le comité leader l'animation des comités leaders c'est des représentants des collectivités locales élus et des représentants de la société civile organisation professionnelle mais aussi citoyens association et donc la question que Joël posait tout à l'heure qui est de dire comment est-ce qu'on peut ouvrir vous organisation professionnelle vous pouvez vous ouvrir à la société civile dans le cadre de ce retour d'expérience territoire pilote il ne s'agit pas non plus bien sûr que les citoyens soient engagés dans les actions mais comment est-ce qu'ils ont un regard sur ce qui est un enjeu pour le territoire et ma deuxième question c'est sur le foncier justement et comment est-ce que les citoyens pourraient aider à la transmission du foncier donc celle-là c'est la question à Philippe Jaunet merci vous voulez commencer monsieur Limousin je pense que par rapport à la présentation que nous a fait Lydie tout à l'heure sur le comité de pilotage et puis les élargissements à tous les autres acteurs pour justement permettre d'avoir assez largement la possibilité de réussir cette expérimentation il est vrai à ma connaissance on n'a pas mis je dirais les citoyens dans cette réflexion par contre est-il pertinent dans ces projets économiques si on regarde les autres entreprises est-ce qu'elles font ce genre de démarche sans doute que non est-ce qu'il n'y a pas plus à expliquer je pense que les jeunes agriculteurs essayent d'expliquer leur métier en tant que tel parce qu'il y a une espèce de cassure qui se fait entre une activité économique mais pas qu'agricole il y a des gens qui viennent habiter pour avoir un petit peu un havre de paix on le voit bien dès qu'il y a un petit peu de bruit dès qu'il y a un petit peu de travail en dehors des horaires les gens se disent mais pourquoi ce tracteur se trouve être à 10h du soir sur la route et qu'il m'empêche de circuler il y a quelquefois quelques incompréhensions là-dessus donc on a plus à travailler sur un plan de communication pour expliquer peut-être que localement et l'histoire de fermes ouvertes qui ont été initiées qui se faisaient avec les écoles sans doute à rééduquer tout ce travail-là le réseau syndical je sais que les FDSOA le faisaient fortement ça se fait encore mais avec toutes les vidéos qu'on a pu voir dans les réseaux sociaux aujourd'hui on a une réticence de certains agriculteurs à ouvrir leurs fermes c'est ça qui est terrible parce que vous venez vous accueillez du monde dans votre exploitation soit vous laissez tous les portables à l'entrée non mais on en arrive à cela moi je connais un éleveur de volailles qui avait fait le choix qui invitait régulièrement et puis qui s'est vu sur les réseaux sociaux attaqué parce qu'il y avait eu un poulet mort dans le bâtiment ou je ne sais quoi et bing enfin ça devient un petit peu compliqué c'est comment aujourd'hui trouver des moyens de communication pour expliquer ce qu'est la vie d'une exploitation agricole qu'on travaille avec du vivant que des animaux peuvent mourir dans l'élevage et c'est ça qu'il y a quand même une vraie difficulté donc pour répondre à ta question je pense que dans ce travail de transmission on est plutôt sur une approche professionnelle je pense que il y a peut-être à travailler et la question est pertinente à voir comment nous avec vous les élus peut-être que chambre d'agriculture avec les élus on essaye de voir comment expliquer à la population ce qu'est l'agriculture et pourquoi il y a toute cette ambition d'aide à la transmission des entreprises que l'enjeu du maintien de l'élevage c'est pas simplement par rapport au fait qu'on veut avoir des animaux mais c'est qu'il y a aussi tout un enjeu de carbone de biodiversité etc tous les donneurs de leçons sur le changement climatique d'accord mais c'est pas en disant il faut arrêter de manger de la viande et avec tout le respect pour les gens qui veulent pas manger de la viande c'est leur choix mais attention on doit avoir la liberté de son choix alimentaire ceci étant aujourd'hui l'agriculture est une solution par rapport au gaz à effet de serre mais il faut qu'on puisse l'expliquer et peut-être que nous chambre d'agriculture on a tous ces ingrédients et peut-être qu'on ne sait pas suffisamment l'expliquer je pense que on a peut-être lors de d'accueil de nouveaux arrivants que vous faites dans vos communes il y a peut-être des choses qu'on peut imaginer à pouvoir peut-être faire un petit couplet sur l'agriculture ça peut peut-être se travailler dans ces questions là Lydie Bernard vous vouliez ajouter quelque chose oui parce que je pense que la question elle est essentielle et je pense que ce dossier tout en respectant le choix qui sera fait dans les territoires parce que vous avez bien compris la place de la région quand on dit on fait confiance on fait confiance mais mais je pense qu'il faut qu'on s'interroge conjointement et c'est sûr que l'élu local peut probablement aider je ne dis pas qu'il peut tout faire mais il peut aider mais il faut qu'on s'interroge en s'appuyant sur ce dossier parce que moi j'y crois avec mes équipes nous y croyons et peut-être en en conjuguant d'autres comment on peut faire mieux comprendre aux concitoyens l'enjeu de garder nos agriculteurs et nos agricultrices et ça je pense que si c'est simplement installer plus sans faire comprendre aux concitoyens l'enjeu et quand je dis l'enjeu c'est ce qu'il pourra l'enrichir ou bien ce qu'il perdra si on perd nos agriculteurs je pense qu'on passera à côté de quelque chose je pense qu'aujourd'hui et tu l'as dit Loïc Joël le cop qui chante ça peut être aussi le bruit ça peut être la boue sur les routes moi je pense qu'il y a un moment il manque un lien quelque part avec le concitoyen et avant tout le monde était agriculteur donc tout le monde comprenait maintenant il y en a plus que 3% voilà donc et donc je crois que des dossiers comme ça à l'échelle d'un territoire et en s'appuyant sur l'élu parce que l'élu est quand même celui localement localement celui qui parle à tous et qui connaît ses concitoyens moi je pense que si on passe à côté de ça on passera à côté de quelque chose parce que c'est vraiment un dossier qui peut nous aider à aller jusqu'aux citoyens merci monsieur Jeunet sur la question du foncier alors si vous me permettez juste un tout petit complément en fait parce que ça ça a été dit tout à l'heure c'est à dire que le rôle positif en fait de l'élevage est bien lié en fait à la présence de pâturages et de haies et je pense que voilà on a aussi amélioré nos pratiques collectivement là dessus parce que bon voilà avec le système des aides de la PAC etc il y a quand même une tendance à favoriser les systèmes avec un peu plus de céréales etc mais voilà c'était juste un tout petit complément après sur la présence des citoyens effectivement alors c'est vrai que nous on souhaite que éventuellement ils soient associés aussi aux travaux qui sont faits alors il faut voir sous quelle forme sur certains territoires ce sera sans doute possible avec des associations d'usagers où il faut trouver la forme évidemment il s'agit pas d'inviter le citoyen lambda et puis voilà c'est pas ça mais de trouver des gens qui pourraient être un peu des médiateurs un peu de la société civile ça peut être intéressant sur la question du foncier alors j'imagine que André en posant sa question il avait un peu une idée de la réponse que j'allais apporter puisqu'il se trouve qu'on est tous les deux administrateurs d'une coopérative foncière qui s'appelle passeurs de terre et dont j'ai la chance d'être président depuis trois jours donc j'ai pas encore inauguré la question mais c'est quoi l'objectif en fait de cette coopérative elle a donc été créée à l'initiative de terre de lien de l'ALPO de l'ACAB de l'AFR SIVAM l'objectif est d'acquérir du foncier pour permettre l'installation ou la reprise de fermes en bio et c'est une en fait c'est une initiative complémentaire bien sûr de ce que fait la SAFER il ne s'agit absolument pas de la concurrence et on n'est pas du tout au même niveau mais très clairement un des objectifs c'est de pouvoir communiquer en fait vers les gens qui vont pouvoir comme ça souscrire des parts sociales placer leur argent dans une structure coopérative pour permettre l'acquisition de fonciers et derrière l'installation de personnes et ça permet aussi de mobiliser des compétences qu'on a dans le réseau Terre de Liens entre autres un médiateur foncier qui a accompagné un certain nombre de collectivités alors sur la région il s'appelle Tanguy-Martin peut-être certaines collectivités ont déjà eu l'occasion de travailler avec lui et c'est vrai que ça peut permettre aussi une approche différente complémentaire de ce qu'on peut avoir en structure agricole en fait purement agricole et un dernier point parce que ça n'a pas été évoqué en fait et je me rends compte en le disant c'est qu'on travaille aussi sur la biodiversité c'est-à-dire qu'en tant que producteur en tant qu'agriculteur en fait on va jouer alors consciemment ou inconsciemment aussi sur toute une faune toute une flore et très clairement là aussi il y a des enjeux qui sont très très importants qui sont qui ont été témoignés de très loin et vraiment voilà on a tous à améliorer ces questions-là et faire en sorte que ce soit une préoccupation vraiment au cœur aussi de notre activité de notre métier de paysan Lili Bernard oui merci sur le dossier foncier Florence est là mais il y a François et Patricia qui sont là aussi très franchement en fait ce dossier-là il faut alors comme tu l'as dit Philippe il y a plusieurs outils qui existent dans la région et il faut vraiment se dire qu'ils doivent être complémentaires et là on a un dossier régionalement on a un dossier je vous le dis parce que vu de notre fenêtre on a vraiment l'impression que ce sont des dossiers en opposition voilà et il n'y en a pas un de mauvais et pas un de bon par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on les fasse monter en puissance notamment le portage du foncier avec l'actualité foncière qui est dans notre région et qui va arriver dans notre région mais là sur le foncier c'est pour ça qu'on a ouvert le dossier foncier à la région je pense qu'on a été courageux en tant qu'élus régionaux parce qu'on a un vivre ensemble et un travailler ensemble qu'il faut changer autour de ce dossier je vous le dis très franchement je sais que je pense que tous les acteurs sont là moi j'ai fait le choix et j'assume auprès de Florence des Ilières on a mis un élu non agricole et président de Comcom dans notre commission pour travailler ce dossier de façon à vraiment avoir cette entrée territoire et l'autre côté l'entrée agricole mais je pense que c'est un dossier dont on reparlera parce que vu notre fenêtre en tout cas on a l'impression que ça cloisonne et ça je pense que c'est pas bon du tout et avec les temps qui nous attendent encore une fois sur le foncier dans notre région il faut qu'on voit comment on peut avoir ce message commun et effectivement on va dire flécher tel ou tel profil vers tel ou tel portage parce que celui-ci répond mieux à ses attentes voilà donc là on a vraiment un gros dossier et nous en reparlerons très bien je vais prendre une autre question il y en a plusieurs alors je sais qu'on a un peu dépassé le timing je vous regarde Lydie pour savoir si on très bien alors allons-y monsieur allez-y François Boussard vice-président du conseil départemental de la Sarthe président d'une communauté de communes et à la fois agriculteur éleveur donc un sujet transversal que je connais bien merci pour toute la présentation il y a peut-être un sujet qui n'a pas été abordé une transmission c'est à la fois une session et une installation et dans l'élevage puisque c'est le sujet majeur dans l'élevage on se doit d'habiter à proximité immédiate des élevages et là on revient sur un sujet qui est l'habitat du siège d'exploitation qui est un enjeu fort puisque à la fois ça élargit aussi le mix qu'il y a sur nos territoires ruraux mais on se doit aussi auprès des sédants les préparer donc étant capacité financière d'acquérir autre chose ou de se mettre sur un autre site ou sur une autre maison et ainsi de suite donc et puis moi j'ai quand même le monde agricole l'agriculture c'est une activité économique on ne peut pas se l'enlever de la tête quand même c'est quand même une activité économique alors je sais que Brice l'a abordé tout à l'heure quel que soit le système il faut aussi garantir dans les transmissions aux repreneurs aux jeunes installés qui vivent de leur métier dignes de leur métier c'est c'est quand même un préambule on a affaire à des couples des personnes seules des couples des enfants des familles qui doivent qui doivent être honorés et surtout rémunérés de leurs actions voilà c'était juste une remarque j'avais pas de questions particulières merci alors juste derrière monsieur bonjour donc Mehdi Chaperon moi je travaille à la comité de commune du Pays de Mortagne j'avais une question pour le GAB et puis le SIAP c'est ça ? ouais donc vous faites partie du GALC vous avez évoqué plusieurs actions là les forums café transmission la question c'est est-ce que je voulais savoir si ces actions là ont été proposées en propre ou en collaboration avec la chambre et deux est-ce que vous participez au financement de ces actions sur le même le même dispositif 30, 20 et 50% oui alors on a travaillé évidemment ces actions avec la chambre d'agriculture puisque le GALC est une instance avec plusieurs acteurs donc on a défini qu'ils sont différents selon les territoires pilotes oui on les a soumis à la chambre d'agriculture qui les a soumis ensuite du coup à la région et on a eu le retour comme quoi on pouvait partir sur ces actions et le financement fait partie des financements qui sont attribués à la chambre d'agriculture et qui vont être voilà rétribués pour notre compte ça répond à votre question aujourd'hui voilà on n'est pas au terme du conventionnement pour l'instant on n'en est pas encore là mais c'est comme ça que ça veut dire que vous financez on co-finance ces actions-là ouais c'est du co-financement c'est-à-dire que nous les actions sur lesquelles on va aller on va devoir aussi trouver d'autres financements en parallèle ce qui n'est pas si évident puisque les aides à la transmission elles sont quasi inexistantes et à l'installation elles existent mais elles sont voilà elles sont ce qu'elles sont quoi donc il s'agit bien pour nous aussi c'est pas une prise en charge totale de nos actions après ça correspond évidemment à une mise en oeuvre d'une politique commune au sein de la FNAB et nos réseaux question par ici oui bonjour Annie Huppé élu Chamblard Atlantique référente au niveau de la Chambre régionale sur le dossier transmission je voulais apporter un complément par rapport à l'intervention de Joël sur la question humaine donc je suis tout à fait d'accord avec tes propos Joël je voulais juste compléter sur la nécessité de prendre la question humaine à la fois dans l'installation c'est important qu'on mette en exergue l'importance de l'humain lorsqu'on s'installe en exploitation mais aussi lors de la transmission et je voulais témoigner que la Chambre d'agriculture a mis en oeuvre un réseau de médiateurs qui interviennent dans les exploitations qui présentent des difficultés et je fais partie de ce réseau de médiateurs autre élément qui n'a pas été abordé c'est la question des bailleurs dans les territoires pilotes transmission nous allons associer les propriétaires fonciers et j'ai à côté de moi François Dantenez qui représente les bailleurs donc cette question en fait doit être remise au coeur de la transmission puisque une partie du foncier est en fermage et les bailleurs les propriétaires fonciers pardon sont souvent écartés de la transmission et ça peut créer des dissensions lors de la transmission des exploitations donc c'est important de remettre cet acteur dans le jeu de la transmission Très bien je propose pas de questions pour vous mais des compléments pour vous monsieur allez-y Oui bonjour Adrien Bia de l'association accueil paysan en Pays de la Loire j'ai une question sur la diversification agricole par l'activité touristique notamment on n'en a pas tout à fait parlé je ne sais pas si dans les deux territoires évoqués ça a été imaginé pour rendre un peu plus sexy aussi cette notion de transmission et d'installation puisque dans la mesure où des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole souvent conçoivent leur installation comme une somme de pure activité en milieu rural avec l'envie justement de construire un nouveau métier des nouveaux métiers avec différentes casquettes est-ce que vous les avez imaginé cette activité touristique cette activité aussi d'accueil pédagogique avec la création d'un camping d'un gîte pour justement donner envie de s'installer voire des fois de créer de l'emploi notamment de la conjointe ou un associé ou etc comment vous avez pu voir ça qui a envie de répondre Clément Trineau je peux répondre je voulais surtout répondre au monsieur j'ai oublié le prénom de la SART mais bon je peux répondre un petit peu je vais essayer tu me compléteras s'il y a besoin mais nous dans les mots on n'a pas orienté particulièrement là-dessus par contre on est tout à fait ouvert il y a quelques projets d'ailleurs pas très loin de chez nous il y en a des projets qui marchent je pense sur de l'accueil de touristes chambres d'hôtes ou des gîtes on est tout à fait ouvert à ça de là en faire une thématique particulière vraiment on serait dans une région vraiment touristique c'est beau chez nous mais à ce point là de la mettre des gîtes dans toutes les fermes peut-être pas mais on y est ouvert ça il n'y a pas de problème et puis concernant monsieur j'ai oublié votre nom je m'excuse mais sur le logement au niveau de l'élevage c'est vrai que c'est une question qui est très très importante et là je m'adresse à tous les élus qui sont dans la salle j'ai un pas très loin d'Angers j'ai oublié la commune mais il y a un maire de la commune qui quand il a fait un lotissement ils avaient mis dans la règle d'attribution des logements de prioriser l'acquisition de terrain aux éleveurs qui cédaient leur exploitation avec la maison d'habitation à un nouveau et ça je pense que c'est très important dans nos territoires de pouvoir favoriser ça parce que c'est pas toujours évident des fois quelqu'un quand on vend l'exploitation si on veut vendre la maison vraiment chère le cédant il veut essayer de tirer profit si de l'autre côté on lui facilite pas de quoi acquérir un terrain dans de bonnes conditions il est obligé de mettre un peu plus cher et ça peut pénaliser l'installation du jeune évidemment vous voulez réagir juste un petit complément sur le tourisme pour compléter un petit peu ce que tu dis en fait dans aucune des actions on a été dans le détail sauf pour l'élevage parce que c'est une problématique de territoire mais par contre on n'a pas privilégié une production plus que l'autre et du coup c'est au porteur de projet de mettre son projet en avant et là effectivement on est ouvert à tout dans la mesure où ça reste agricole c'est la limite c'est qu'on est sur des zones agricoles et qu'on fait pas un hôtel sur du terrain agricole par exemple non mais c'est je pousse un petit peu loin mais voilà il faut que ça reste dans un contexte agricole à partir de là ben voilà c'est ouvert au contraire moi je suis en pleine campagne il n'y a rien à visiter à côté j'ai un camping à ma droite et un gîte à ma gauche donc on est tout à fait ouvert à ça et donc ça fonctionne alors je pense que la question est vraiment déjà lancée depuis quelques années dans le réseau le chambre d'agriculture donc on a le réseau bienvenue à la ferme qui accompagne et qui apporte justement toute cette compétence je pense que ça peut être important et c'est judicieux de se dire c'est en fonction du porteur de projet si le porteur de projet se dit je veux être agriculteur mais aussi faire un gîte etc il y a des vraies questions parce que je vois Guy on en a parlé à plusieurs reprises sur l'avenir du vieux bâti et avec les élus ça fait déjà quelques années qu'on en parle ça prend une amplification tellement forte aujourd'hui qu'on a à se poser la question c'est quoi le devenir de ce vieux bâti qui était les granges d'autrefois les écuries d'autrefois et quelle cohabitation quand ce vieux bâti est prisé par des gens extérieurs qui ont des moyens financiers pour en faire une maison d'habitation et nous on a une position qui est plutôt de dire s'il y a une activité agricole c'est la valorisation par du du gîte bien évidemment pas de problème mais on ne peut pas nous laisser venir un tiers au milieu d'une exploitation agricole c'est pas possible on va au devant de problèmes par contre il y a vraiment des vraies questions parce que l'office de tourisme notamment dans mon département en Vendée entre autres mais tous les pays de la Loire ils sont à la recherche notamment d'activités touristiques et il y a un marché là dessus c'est un métier différent mais moi je pense que ces projets là méritent d'être regardés pour optimiser valoriser ce vieux bâti et là il y a il y a une vraie question après c'est des investissements lourds qui quelquefois font reculer les porteurs de projets il y a une vraie question qui nous est posée tous ensemble c'est quel moyen on trouve pour peut-être aider à l'investissement pour pouvoir faire cet accueil en gîte c'est vraiment pertinent merci je vais prendre une dernière question peut-être je vois qu'il y en a plusieurs alors il y en a trois on va les poser peut-être les unes à la suite des autres si vous voulez bien on va enchaîner et puis je vais vous laisser prendre la parole pour y répondre de façon succincte allez-y monsieur et puis bonjour Jordi Branchot pour les jeunes agriculteurs et la chambre de l'agriculture moi c'était peut-être une remarque c'est que ces projets de territoire pilote est de ramener de l'accompagnement des porteurs de projets dans les territoires et c'est très bien seulement il faut aussi être vigilant à ce que les porteurs de projets s'inscrivent dans une agriculture ligérienne qui est quand même une agriculture de production dont on a besoin liée à l'activité agroalimentaire régionale qui est une de nos forces économiques la plus importante et il ne faut pas que ça devienne finalement une agriculture trop locale je pense qu'on a besoin de nourrir nos concitoyens et la souveraineté alimentaire est au coeur des débats dans nos com-com mais bien plus largement il faut qu'on garde cette force de production pour nourrir aussi nos concitoyens et notamment l'export entre régions si je puis dire et donc d'où l'enjeu aussi de pousser les porteurs de projets dans la réflexion d'un PE un PE donc je ne vais pas parler sous couvert de Brice mais vraiment des porteurs de projets qui gardent cette dynamique de vivre de leur métier et vraiment qui maîtrisent les marchés et ça c'est quand même assez important merci derrière on vous écoute oui bonjour Raphaël Bélanger président de l'ARDR réseau de l'agriculture paysanne ma question s'adresse plus à madame Bernard notamment sur les comment est-ce que la région pourrait accompagner à réfléchir à la restructuration des fermes quand on constate quand même collectivement qu'il y a une inadéquation de plus en plus prégnante pardon c'est de plus en plus prégnante entre les projets des non-issus du milieu agricole qui viennent vers le secteur et qui sont intéressés pour reprendre et les fermes à reprendre qui parfois voilà sont avec une structuration de bâtis lourds d'un capital assez lourd et pourquoi pas réfléchir à ce que la région puisse parfois aider à voilà ça peut paraître un peu paradoxal et malvenu mais à démenter un bâtiment qui n'a plus d'usage et qui parfois bloque des reprises des transmissions d'exploitation et auquel cas parfois le cédant préfère transmettre à quelqu'un le voisin à côté qui va tout prendre même s'il n'utilise pas le bâtiment enfin voilà c'est une proposition et j'avais une autre réflexion qui va un peu dans le même sens sur la place de l'agroalimentaire dans cette réflexion aux enjeux de la transmission et du renouvellement des générations en lien aussi avec les évolutions du public qui arrive pour s'installer comment est-ce que voilà les acteurs de l'agroalimentaire peuvent être intégrés dans cette discussion et ces réflexions pour qu'ils puissent entendre aussi qu'il y a des outils de production qui ont sans doute besoin d'évoluer alors comment est-ce qu'on peut faire pour par exemple on puisse refaire des outils d'abattage et de transformation peut-être moins gros mais relocalisés enfin voilà deux questions merci et vous en dernier madame alors parlez bien dans le micro on ne vous entend pas très bien donc vice-présidente de la commune sud-estuaire en fait tout ce qui a été évoqué nous on a déjà commencé à travailler sur le sujet entre autres de l'image de l'agriculture on est donc un territoire en Loire-Atlantique où on n'est pas loin du littoral et où on a évidemment beaucoup de nouveaux venus qui créent des tensions enfin bon je me retrouve complètement dans tous les propos qui ont été émis nous on travaille sur une charte de ruralité enfin du bien vivre ensemble Anaïs à côté de moi est en charge de ce dossier donc on a fait des ateliers citoyens et agriculteurs et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une réelle déconnexion en fait entre les gens qui vivent sur le territoire qui vivent et qui se rendent même qui ne se rendent pas compte en fait de la différence et des problèmes des agriculteurs enfin c'est souvent pas très grave mais bon ça crée quelques tensions donc on travaille là-dessus et puis et puis tout ce qu'on vient d'évoquer là je m'y retrouve complètement par contre moi j'ai une question c'est on parle de transmission c'est vrai mais la transmission ne doit-on pas l'anticiper avec les jeunes qui vont prendre la filière agricole et j'aimerais connaître aujourd'hui je ne le maîtrise pas du tout parce qu'on n'a pas beaucoup de lycées agricoles sur notre secteur est-ce que les bancs des écoles sont remplis quoi en fait c'est tout simplement une question très bête mais voilà alors à cette première question ah pardon je ne vous avais pas vue excusez-moi merci merci pour la présentation qui est très riche et très inspirante moi j'avais une question c'est par rapport au candidat à l'installation que vous allez chercher notamment dans les écoles pôle emploi chêne de commerce et d'industrie et d'autres mais je voulais savoir aussi si vous avez investigué le champ de l'insertion en fait parce qu'aujourd'hui beaucoup de structures d'insertion se posent la question de l'agriculture et de l'installation de l'agriculture parce que c'est un bivier ils ont des candidats potentiels qui sont peut-être éloignés du monde agricole et de la technique agricole mais qui sont quand même un bivier intéressant à aller chercher je pense alors sur ces deux questions d'abord des écoles et du champ de tout ce qui concerne l'insertion alors sur l'aspect des écoles oui nos écoles de formation agricole il y a du monde et on est plutôt en effectif plutôt croissant voire stabilisé dans d'autres mais il y a une vraie attractivité et ça ça nous fait plutôt plaisir et on a surtout intérêt à garder toute la panoplie du système de formation que ce soit apprentissage alternance formation continue et surtout de donner la possibilité à des gens qui veulent devenir agriculteur d'avoir un accompagnement d'une formation spécifique pour compléter leur formation donc on a vraiment toute la panoplie donc on a reformulé au travers d'un service le service FA au niveau du service formation au chambre d'agriculture des pays de la Loire et donc aujourd'hui c'est plutôt en bonne voie ça nous fait plutôt plaisir par contre il ne faut pas qu'on perde la main sur le fait de sensibiliser je l'ai évoqué tout à l'heure je réinsiste pour aller expliquer dans les collèges dans les lycées il n'y a pas mieux que des jeunes agriculteurs qui sont récemment installés qui peuvent parler du métier et donner la passion parce qu'il y a des jeunes qui ont la passion mais qui n'osent pas dans les établissements et je vais être un petit peu un peu cash quelquefois au sein de l'éducation nationale il y a des moments il y a un peu de résistance pour nous faire rentrer donc il y a des messages quelquefois un peu déviés par rapport à ce qu'est l'agriculture aujourd'hui on a une agriculture de production une agriculture qui aménage nos territoires qui est source de solutions comme j'ai évoqué tout à l'heure de grâce arrêtons ces polémiques là donc il faut un peu pousser les portes et il y a déjà eu des contacts avec l'académie etc pour dire on est là pour le faire et il faut vraiment que les recteurs puissent vraiment pousser là dessus et vous en tant qu'élu vous pouvez nous aider au travers des lycées et collèges et vis-à-vis des acteurs de l'insertion par rapport à la question de monsieur est-ce que les acteurs de l'insertion proposent des candidats à la reprise ou en tout cas est-ce que c'est un champ que vous avez expérimenté ou regardé plus près là on est à expérimenter y compris pour déjà permettre à un public qui est en difficulté de trouver de l'emploi de les réinsérer déjà dans l'activité agricole pour retrouver l'envie de travailler il y a déjà ça aussi je sais que ça ça s'est fait dans plusieurs ça se fait dans plusieurs départements après bien sûr la partie insertion il y a du travail à faire c'est pas aussi simple que cela mais on doit passer par des phases transitoires parce qu'une insertion c'est d'abord par apprendre à travailler manuellement avant de devenir chef d'entreprise il y a un phasage à opérer mais ça se fait de façon tout à fait progressive et certaine Clément Trénaud Philippe Genet pour revenir sur les écoles les écoles en Pays de Loire font quand même bien le plein les classes sont pleines après ce qu'il faut se dire c'est que enfin moi pour prendre mon exemple en BTS ça remonte déjà une petite quinzaine d'années on était 46 dans la promo on est 6 agriculteurs mais l'enjeu nous c'est d'avoir des chefs d'exploitation mais c'est surtout de conserver les actifs agricoles agriculteurs ou salariés agricoles parce que là il y a aussi quelque chose qui a évolué quand même depuis une quinzaine d'années c'est que les nouveaux enfin les futurs agriculteurs ils auront de plus en plus de compétences à avoir notamment en gestion de personnel parce qu'on voit certaines exploitations qui évoluent et où ils sont obligés d'avoir un recours à la main d'oeuvre et les écoles servent aussi à ça servent à faire des chefs d'entreprise mais aussi des salariés formés et compétents pour demain Philippe Jeunet Oui juste un petit complément sur la partie insertion on a des jardins de cocagne par exemple qui travaillent en bio et qui en fait sont un premier vecteur et on les retrouve mais c'est pas moi qui serai le mieux placé pour en parler à la SIAP par exemple ensuite qui vont expérimenter peut-être tu vas pouvoir prendre la parole là-dessus parce que voilà et ça permet à des gens effectivement d'arriver demain alors sans doute pas sur ce que dit Clément avec peut-être une reprise de grosses fermes avec beaucoup de salariés quoique en maraîchage on voit bien que très vite très très vite en fait il y a besoin de salariés il y a besoin de choses donc effectivement mais on a vu des cas de personnes qui arrivent comme ça parce qu'une aventure de vie etc et c'est vraiment très enrichissant et ça nous sort aussi de notre routine en fait et de l'impression qu'on sait à peu près tout alors qu'en fait voilà on maîtrise bien ce qu'on connaît puis le reste on est des vrais ignorants mais je te laisse on va être obligé je vais être obligé de vous demander d'aller vraiment très très vite parce qu'on est obligé d'accélérer je suis désolée il est déjà 16h30 on a un programme jusqu'à 17h je veux pas le week-end arrive je veux pas vouler bon je conclue sur l'insertion parce que c'est intéressant effectivement nous accueillons nous voilà des personnes en difficulté qui sont dans le cas d'un cycle d'insertion parce que nous sommes hébergés directement par l'association TARMA qui a un jardin en culture biologique et ils viennent en formation chez nous et effectivement comme le dit Philippe ils leur arrivent de finir du coup leur formation et d'être intégrés au sein plutôt de micro-fermes ou bien de fermes maraîchères et on a un exemple d'un salarié qui est devenu associé d'un GAEC voilà c'est le seul exemple qu'on ait mais après effectivement ils peuvent se diriger vers nous après quant à l'installation et la reprise d'une ferme ça j'ai pas ce cas de figure ça viendra peut-être pour ce salarié merci pour ce complément Lydie Bernard oui alors moi je veux répondre à trois interventions là plutôt avec donc la casquette régionale concernant l'intervention de Jordi jeune agriculteur nous c'est très clair je pense que la présidente a été très clair quand on a mené notre campagne régionale il y a un an on a été très clair nous nous inscrivons pas dans une économie de décroissance y compris dans le monde agricole et nous le disons avec encore plus de coeur avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui d'une façon mondiale voilà donc ça je pense qu'il faut que ce soit très clair après on peut être d'accord ou pas d'accord avec nous ça c'est un autre débat en tout cas nous l'idée ce n'est pas de la décroissance par contre c'est certainement travailler mieux demain ça c'est la première chose sans opposer les agricultures et juste de vous dire que avant la fin de l'année la patricia motion est aussi dans l'hémicycle avant la fin de l'année nous aurons probablement une discussion dans cet hémicycle autour des projets alimentaires territoriaux parce que si nous continuons comme nous sommes partis ça va capoter on va se dire franchement les choses pourquoi parce qu'en fait dans notre réflexion on n'est qu'à une échelle communale alors que vous savez très bien qu'un produit local il peut être régional ou même à 80 km de la région et il est urgent que nous en rediscutions parce que sinon les projets vont tomber voilà donc ça je passe le message Patricia on en a parlé toutes les deux et on reprendra ce dossier concernant l'agroalimentaire alors là je fais un clin d'oeil aussi à Patricia motion par Céline à Claire Thévenot qui sont avec moi sur ce dossier le dossier transformation à la ferme que ce soit transformation à la ferme ou agroalimentaire l'agroalimentaire est dans notre commission donc on discute beaucoup avec eux et vous avez raison il faut qu'on cherche ce lien entre agroalimentaire et production ok vous avez raison aussi où il faut adapter les outils de transformation sauf que là aujourd'hui on est quand même dans une actualité sur notre territoire où les laiteries et les abattoirs manquent de viande certains abattoirs ne travaillent que 4 jours par semaine voilà donc il faut le savoir alors après moi je n'ai rien contre d'autres projets mais ces autres projets il faut qu'ils soient économiquement viables sanitairement reconnus et il faut qu'on les intègre dans l'actualité régionale voilà et concernant la restructuration des fermes alors là la question elle est vaste mais une région ne peut pas tout faire en fait alors pour plusieurs raisons d'abord un parce qu'on est en restriction budgétaire notre taux d'endettement a multiplié par deux depuis la covid comme la plupart des institutions enfin en tout cas régionales et on le dit nous peut-être que d'autres le disent pas en tout cas nous on le dit on n'a pas de problème avec ça notre taux d'endettement est passé de 9,2 alors qu'on était à 4,2 voilà et on regrette pas ce qu'on a fait il fallait probablement le faire donc un ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que en fait une région quand elle donne de l'argent sur une action ou à une entreprise il faut qu'elle ait ce qu'on appelle un règlement d'intervention pour le faire et ça je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit existant voilà et ce règlement d'intervention c'est in fine une acceptation nationale ou européenne si on va chercher des fonds européens voilà donc je pense que le côté restructuration des fermes va probablement se poser au niveau du portage foncier on est en train d'en discuter notamment sur le corps de ferme la maison d'habitation voilà qui n'est pas dans tous les portages mais d'une façon à aller aider tout ce qui est démantèlement et tout ça ça ne sera pas possible donc je ne veux pas vous donner de fausses joies parce que ça ne serait pas responsable de ma part et bien merci infiniment pour vos explications Lady Bernard qui conclut cette table ronde merci à tous pour vos témoignages pour votre participation pour la clarté de vos propos merci je vous laisse regagner la salle Lady Bernard vous restez avec moi puisque vous avez souhaité en deuxième partie d'après-midi que nous répondions à une question qui est je veux m'engager sur mon territoire comment faire alors justement dites nous quelle est votre vision sur ce sujet oui alors moi j'ai souhaité juste pour terminer puis après parce qu'on avait prévu de faire un petit pot là mais on va finir et puis après on prendra un petit pot de l'amitié ensemble j'ai souhaité cette partie parce que bon en fait alors on a on a lancé les territoires pilotes la région a financé les territoires pilotes et en fait on sent bien que d'autres intercommunalités souhaitent s'inscrire dans les territoires pilotes et le problème que j'ai moi avec mon équipe de la commission 6 c'est que moi je n'ai pas l'enveloppe pour donner 24 000 euros à toutes les intercommunalités pendant 3 ans c'est pas possible si je fais ça j'aiderai moins les agriculteurs sur d'autres aspects ou des entreprises ou des associations voilà donc j'ai souhaité cette deuxième partie parce qu'en fait il y a des outils qu'on a évoqués depuis le début qu'on a partagé et il y a probablement d'autres outils existants que certaines intercommunalités ou GAL vont chercher actuellement et je trouvais assez riche qu'on puisse partager les initiatives jusqu'en termes d'outils notamment sur le leader parce qu'on va parler du leader et ça m'intéressait vraiment parce que pour la future programmation 23-27 notre enveloppe leader sera plus importante alors c'est vrai que le leader je sais que c'est c'est un peu une prise de tête pour beaucoup d'entre vous mais je pense qu'on va monter en ingénierie et on va y arriver collectivement et on a quand même une enveloppe qui augmente de 250 à 300 000 euros par an donc je pense que le monde agricole et notamment pour des stratégies installation transmission je pense qu'on peut aller chercher du leader mais en fait il faut que vous souhaitiez aller chercher du leader et peut-être que pour aller chercher du leader il faut le savoir voilà donc moi je souhaitais vraiment qu'on puisse avoir je pense que ces deux témoignages sur des collectivités qui peuvent aller chercher du leader exactement et justement pour nous en parler je vais appeler Anne-Claire Leménager de la direction des politiques européennes qui va justement nous parler de ce programme leader bonjour à vous vous allez pouvoir vous installer au niveau du pupitre merci bonjour Anne-Claire Leménager je suis la responsable du pôle leader qui est en charge de la gestion des dossiers de ce dispositif donc qui est transféré à la région depuis 2014 et là du coup je vais surtout vous parler du prochain leader donc leader c'est un acronyme liaison entre actions de développement de l'économie rurale donc qui est vraiment à destination des territoires ruraux donc c'est une démarche de développement territorial intégrée sur les territoires ruraux qui est soutenue dans le cadre du Féader donc le Féader c'est un programme qui comporte plusieurs dispositifs dont du coup la démarche leader donc c'est une démarche qui est vraiment ascendante comparée aux autres dispositifs donc c'est vraiment les groupes d'action locale voilà donc les territoires qui ont été désignés qui vont définir localement les besoins qu'ils ont pour développer des projets soutenant leur développement donc il y a bien une stratégie locale de développement qui doit être concertée avec un partenariat public-privé c'est ce que monsieur indiquait du pays Vignum Nantais tout à l'heure et donc la région donc voilà c'est un ensemble en fait d'acteurs donc on est vraiment dans une démarche de co-responsabilité c'est à dire que la région derrière elle a cette enveloppe qui est prévue dans le programme FEADER et qui va désigner du coup les groupes d'action local pour mener après une stratégie selon les thématiques qu'ils auront définies donc pour vous expliquer au delà de tout ça pour 23-27 plus concrètement donc on a publié dernièrement ça a été voté au mois de février dernier par l'assemblée régionale donc un appel à candidature pour devenir GAL pour la future programmation donc pour être GAL en fait c'est pas voilà il y a toute une série de critères donc déjà il faut être structuré dans le cadre de groupes intercommunaux ou des structures telles que des pays que c'est avec une population minimum de 25 000 habitants en fait il faut vraiment qu'on s'appuie finalement sur une ingénierie qui permette d'avoir une échelle j'allais dire de territoire qui permette d'avoir une stratégie qui puisse avoir un réel sens au niveau régional par la suite donc avec une population minimum qui a été fixée à 25 000 habitants qui doit en essayant justement de tirer les enseignements de cette programmation qui doit essayer de s'appuyer sur la carte actuelle des GAL donc aujourd'hui on en a 27 sur le territoire donc avec une liberté thématique donc pour cette programmation là on est vraiment d'une démarche au niveau régional de laisser la possibilité aux GAL de définir lui-même ces thématiques dans le cadre de trois priorités qui sont vraiment libres et dix fiches actions tout simplement pour essayer de concentrer enfin rendre lisible j'allais dire l'intervention de la démarche leader sur le territoire on l'évoquait la difficulté des fois de mobiliser jusqu'au bout et d'aller jusqu'au paiement donc en fait il y a des démarches qu'il faut savoir en tant que porteur de projet il y aura des interlocuteurs qui sont au sein des GAL qui vous permettront de vous accompagner mais il y a bien un objectif quand même de simplifier au niveau de la gestion donc qui est vraiment indiqué dans cet appel à candidature avec un montant plancher de Féadère de 10 000 euros de déplafonner aussi de permettre puisque souvent dans les fiches actions il y a des plafonds qui sont mis pour justement pouvoir disséminer l'aide Féadère mais de pouvoir inciter justement à ne pas forcément se limiter en plafond aussi de l'aide Féadère et puis d'autres mesures notamment des taux forfaitaires tout simplement pour essayer de rendre le plus simple possible la gestion des dossiers par la suite puisqu'on se rend bien compte que ça nécessite une ingénierie après administrative pour suivre pour être payé pour obtenir sa subvention donc au global il y a une enveloppe de 29 millions d'euros qui sera consacrée sur l'ensemble de ce dispositif donc qui sera répartie en fonction des GAL des groupes d'action locales qui seront désignés donc aujourd'hui les structures sont en train de se concerter donc établissent une concertation avec leur partenariat public-privé pour pouvoir déposer une candidature qui est fixée au 30 septembre 2022 en sachant qu'aujourd'hui il nous a été remonté par les GAL actuel la proximité le délai est peut-être un peu trop court donc il est possible qu'on le décale jusqu'à deux mois donc jusqu'au mois de novembre tout ça reste à acter mais voilà et donc du coup avec une sélection des GAL au regard de deux critères à la fois la qualité de la gouvernance et de l'animation dédiée donc pour avoir justement cette ingénierie territoriale concertée région GAL pour avoir les moyens d'accompagner l'ensemble des projets et qu'ils aillent jusqu'au paiement et un critère de pertinence et qualité de la stratégie et du plan d'action qui sera regardé donc pour finir il faut vraiment ce que je peux vous inviter c'est vous l'avez compris nous la région on n'a pas aujourd'hui la compétence enfin voilà pour donc il faut vraiment se retourner vers les GAL actuels donc là je vous ai mis et je pense que le diaporama vous sera transmis donc il y a une page dédiée à leaders sur le site internet de la région sur laquelle vous pourrez retrouver les interlocuteurs qui sont au sein de ces groupes d'action local pour pouvoir échanger et connaître un peu plus sur les démarches de concertation qui vont être menées ou qui sont déjà ouvertes pour étudier les possibilités de financement merci beaucoup pour ces explications restez peut-être pas loin si jamais il y a des questions tout à l'heure restez peut-être à côté de Lydie Bernard on aura une séquence de questions réponses après l'intervention de monsieur Forveil vous vouliez dire quelque chose madame juste avant l'intervention parce que je crois que ça n'a pas été dit et je pense qu'il faut qu'on se le redise le leader où c'est hyper intéressant c'est que c'est du 20-80 c'est à dire que c'est du 20 financement public et du 80 fait adhère donc c'est comme la bio en fait 20-80 donc c'est quand même hyper intéressant à aller chercher donc ça c'est la première chose et puis la deuxième chose moi je repasse le message la date c'est marqué 30 septembre effectivement l'autre jour on a eu une réunion d'égal on pourrait peut-être accepter on va bien dire pourrait un report mais ça veut dire que si on souhaite que cette ligne on souhaite que l'égal accompagne les stratégies installation transmission il faut effectivement que vous les inscriviez ou que vous encouragez à les inscrire parce que si elles ne sont pas inscrites et bien vous ne pourrez pas les activer voilà message passé c'était une précision très importante en effet je vais vous passer la parole à monsieur Forveil si vous voulez bien rejoindre la tribune puisque vous allez nous faire part de votre retour d'expérience pour le GAL Sud Mayenne on va écouter ce témoignage merci mais tout d'abord je salue l'initiative de la région parce que d'ailleurs ça fera partie de l'objet de ma conclusion vous verrez parce que les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on l'imagine même si on a plein de bonnes volontés donc vous dire que le GAL Sud Mayenne c'est trois communautés de communes c'est la communauté de communes du pays de Château-Gontier donc qui porte le GAL avec deux autres communautés de communes le pays de Cran je salue Daniel conseiller régional qui est présent et qui fait partie de la commission PAT avec moi c'est 75 communes et c'est 73 000 habitants donc vous voyez madame qu'on est bien au-delà des 25 000 habitants c'est un territoire agricole avec des productions animales très importantes mais avec de réelles inquiétudes aujourd'hui puisqu'on fait face à un développement des grandes cultures au détriment d'élevage donc au détriment de l'emploi et au détriment de l'amont et de l'aval de l'agriculture bien évidemment donc ça c'est vraiment un sujet qui nous inquiète aujourd'hui on s'est doté donc d'un projet alimentaire territorial et dans le cadre d'une politique énergie-climat territoriale et ce PAT est un des vraiment l'action transmission la transmission installation il faut bien dire les deux c'est un pilier important de notre PAT depuis une dizaine d'années nous élus nous sommes engagés sur notre territoire du GAL dans une dynamique puisqu'on a été CAP TEPOS 2050 PCET lancé en 2012 un PCAET en 2019 et puis nous avons lancé un diagnostic avec un cabinet extérieur le cabinet auxilia en 2017 pour donc construire notre projet alimentaire territorial un projet alimentaire territorial avec un volet produire durable manger local donc ça confirmait nos inquiétudes c'est que on avait un développement des grandes cultures au détriment des productions animales je vous l'ai dit on avait aussi et là on l'a peut-être découvert un peu plus ce qu'on imaginait c'est qu'on avait un vrai déficit de production en légumes localement donc c'est important d'avoir ces exercissements ces exercissements là nous avons engagé une action pour développer les circuits courts mais je rejoins ce que vous venez de dire c'est que il existe des problèmes de logistique et je pense qu'à terme si on veut conforter ce qui a été mis en place au moins avoir les développés en matière des circuits courts il y a un vrai travail à faire et non pas à l'échelon je ne sais pas d'un canton ou d'une communauté de communes c'est beaucoup trop court nous avons appréhendé aussi les structures d'abattage ça a été souligné c'est des points importants et on a identifié qu'un tiers des agriculteurs pourraient partir en retraite dans les 5 années ce qui est relativement important donc dans le plan d'action nombreuses réunions et formations ont été organisées avec l'ensemble des acteurs donc tout ce que j'ai entendu cet après-midi je me dis qu'on n'est peut-être pas tout à fait à côté de la plaque on a réuni les producteurs les industriels les distributeurs la grande distribution les restaurants indépendants la restauration collective bien sûr cantine les écoles les collèges il y a eu beaucoup de choses de faites en matière de formation sur les cuisiniers des collèges et de nos écoles les consommateurs les associations de consommateurs et puis bien sûr tout ce qui est production avec circuit court et à ce titre on a mis en place alors on ne s'en rend même plus compte en fait de ce qu'on a fait il y a des moments parce que je suis accompagnée de Louise qui est notre animatrice PAT qui est arrivée il y a peu de temps et on a mis en place une carte interactive sur tout ce qui est circuit court et elle nous a dit mais c'est formidable ce que vous avez fait alors nous ça nous semblait on disait il faut qu'on fasse beaucoup plus donc finalement plus on avance plus on se dit que ce qu'on a fait c'est peut-être nous on n'est jamais satisfait finalement Daniel et on s'aperçoit qu'on a quand même fait des choses pas trop mal on a lancé des défis foyer alimentation positive manger sain à partir de produits locaux donc soutenus par trois associations sur nos trois communes de communes donc les associations sur Cran l'association Nulle part ailleurs le PEPS et l'Iliade sur Château-Gontier et puis les Stas Médinois sur la commune de Ménégret et d'ailleurs on a une restitution très prochainement donc les familles se lancent des défis pour manger plus local donc et ça fonctionne on avait fait ça aussi notamment sur le volet énergétique en son temps on a conduit une expérimentation LabPSE donc pour les paiements aux services environnementaux avec un groupe d'agriculteurs qui sont venus nous voir et qui étaient motivés pour le faire donc depuis 2019 ce groupe d'agriculteurs issus des réseaux SIVAM AD 53 il y a un groupe Belle-Vallée de Loudon et Basse-Vallée de Loudon et le lycée agricole du Haut-Anjou à Château-Gontier donc accompagnés par l'association Tram et le GAL Sud ils se sont engagés dans des actions qui contribuent à restaurer à maintenir des écosystèmes sur leurs exploitations dont la société doit pouvoir tirer des avantages alors pour l'instant ils ont essentiellement travaillé entre eux on les a rencontrés de nombreuses fois mais tout récemment on a décidé de construire avec eux un outil innovant pour encourager et valoriser le développement des pratiques agricoles verqueuses résilientes face au changement climatique et c'est un groupe d'agriculteurs ils ne sont pas nombreux mais ils sont très motivés ils veulent surtout s'aimer c'est surtout ça qu'ils veulent faire parce qu'ils nous disent qu'ils gagnent bien leur vie aussi donc c'est important j'ai entendu ça les agriculteurs qui gagnent bien leur vie mais ils veulent s'aimer parce que leurs pratiques sont conformes à leurs aspirations et ils communiquent positivement en disant qu'ils gagnent bien leur vie donc prochainement il va y avoir la création d'une association loi 1901 composée de plusieurs collèges agriculteurs citoyens et associations citoyennes partenaires associatifs collectivités et entreprises l'objectif de cette association c'est de pouvoir lever des fonds près de différents acteurs donc ça peut être tout simplement le citoyen mais ça peut être aussi des entreprises qui respectent et de façon à apporter une rémunération aux agriculteurs selon un cahier des charges qu'ils auront à respecter ils ont huit critères et ils sont partis vraiment sur une approche globale et ça c'est plutôt ça qui nous a plu c'est pas de dire on va travailler uniquement sur le volet haut où on va travailler uniquement sur le volet bocage mais il y a huit critères et donc ils sont vraiment dans une approche globale ils nous ont même dit que ce serait sans doute difficile de les obtenir y compris pour eux mais c'est pas grave c'est de lancer la dynamique et de trouver des gens qui acceptent de financer ces actions-là donc ça on a un gros travail à engager là-dessus et puis bien sûr la transmission donc l'avenir économique et environnemental de nos communes nous préoccupe depuis quelques années l'agriculture est un secteur économique majeur sur notre territoire c'est vrai sur toute la Mayenne et pas plus dans notre secteur qu'ailleurs mais sur toute la Mayenne voilà et parce que je l'ai dit il y a la production mais il y a l'amont et l'aval et c'est énormément d'emplois et on a la chance d'avoir une industrie agroalimentaire forte notamment dans la filière laitière et aujourd'hui on a quand même quelques inquiétudes donc au travers donc du projet alimentaire territorial plusieurs actions ont été engagées une action de repérage avec la chambre d'agriculture qui l'a réalisé sur le secteur la commune de Crans avec une consultation avec quelques maires une organisation toujours sur le secteur de Crans avec des cafés de transmission en collaboration avec la DERN avec des présences de sédants et de repreneurs des organisations de réunions thématiques sur le foncier comment favoriser l'installation avec les porteurs de projets avec le foncier alors c'est vrai qu'il y a diverses initiatives aujourd'hui tout ça a besoin d'être connu et structuré certainement un peu plus on était aussi un groupe allé en formation notamment sur la problématique du foncier et notamment avec Terre de Liens trois communes ont été ciblées une par communauté de communes pour expérimenter des actions un peu plus fines sur le sujet de la transmission donc il y a eu Pomerieux sur la commune de Crans qui a lancé donc un premier café de transmission et ils ont ça a été très très positif donc c'est pour ça que ça a essayé pour le faire sur d'autres communes sur le pays de Ménégré c'était à la basouche de Chémeray donc là ça a été pris en main plutôt par le conseil municipal tout simplement les élus locaux et ils ont fait un recensement assez fin ils ont réussi à amener des jeunes qui candidat à l'installation et puis réunir les transmissions et ils nous disent qu'aujourd'hui ils en sentent les effets il y a quand même des installations c'est plutôt positif et puis sur ma commune pour le pays de Château-Gontier en fait on est un peu au début mais j'avais aussi pris l'engagement comme mon collègue de Pomerieux ou de la basouche de Chémeray et comme on vient de fusionner deux communes et qu'il fallait qu'on refasse notre PLU j'avais confié à la chambre d'agriculture le diagnostic agricole je me suis dit c'est pas la peine qu'on aille voir les agriculteurs deux fois donc il y a eu un diagnostic qui a été réalisé par la chambre d'agriculture puis ça a été donc échangé avec nous les élus de la commune et je pense qu'on a quelques possibilités pour sauver quelques installations parce que jusqu'ici on les voit plutôt disparaître sous forme d'agrandissement donc à partir de demain ou maintenant ça va en juin il va y avoir une action de repérage qui va être fait sur la communauté de communes ça a été présenté à tous les maires de la communauté de communes du pays de Château-Gontier j'ai entendu aujourd'hui que ce serait bien de commencer avant 50 ans les actions de repérage démarrent à 55 ans et ça a été souligné aussi par les maires lors de la présentation de la Chambre d'agriculture il y a quelques jours donc je me dis qu'il faut peut-être intégrer ça on part peut-être un peu tard sur 55 ans pour faire ces actions de repérage donc il faut peut-être y repenser là c'est un petit appel à la Chambre d'agriculture et puis il y a des réunions et des séminaires qui vont être organisés à la rentrée sur le domaine de l'installation et de la transmission et on envisage de faire des réunions avec tous les acteurs parce que je pense qu'on ne sera pas trop à s'y engager et puis un point aussi on a une réflexion et là on vient de prendre une décision notamment pour faire un diagnostic pour lancer peut-être des espaces test agricoles donc ça c'est aussi quelque chose à expérimenter en tout cas dans notre secteur puisque nous n'en avons pas et je sais que il y a d'autres territoires en Mayenne qui ont fait sur tout département de la Mayenne il va y avoir une réflexion de mener pour voir si on peut lancer quelques espaces test agricoles pour permettre à des gens qui viendraient de l'extérieur et qui voudraient se faire la main pendant quelques temps avant de s'engager définitivement voilà ce que ce que j'avais à vous dire peut-être pour terminer en disant oui je salue ce que la la chambre la le conseil régional initie aujourd'hui parce que nous avons eu quelques freins dans toute notre dynamique et les freins ils étaient les suivants ils étaient variés en fait c'est d'abord le portage par l'ensemble des élus parce que nous on est quelques-uns on est dedans tout le temps donc ça ne nous pose pas de problème mais embarquer les élus de 75 communes ça ne se fait pas comme ça et on a encore du travail à faire de ce point de vue là mettre tout le monde autour de la table sur un sujet aussi préoccupant et tous les acteurs du monde historique agricole c'est pas forcément toujours gagné non plus et quand on a démarré alors on a peut-être démarré un peu tôt c'est vrai qu'on a plutôt eu le sentiment qu'est-ce que les élus viennent faire dans cette galère c'est notre précaré c'est notre affaire les élus n'ont pas à s'occuper de l'agriculture mais l'agriculture c'est comme l'artisanat c'est comme le commerce dans nos communes c'est le milieu vivant de nos communes et il est normal qu'en tant qu'élus on s'y intéresse on a vraiment ressenti ça au départ je pense que c'est en train de s'apaiser mais c'est un petit peu dommage donc en voulant mettre tout le monde autour de la table je trouve que c'est bien puis nous on a un effort important de portage et notre président notamment au niveau de la commune du pays de Château-Gontier je pense qu'il a pris les choses à bras le corps puisqu'on a un séminaire tout début septembre où les thèmes c'est le projet alimentaire territorial c'est le plan climat air énergie et c'est le plan bocager donc vous voyez que tout ça ça a vraiment du sens et du lien bien bravo bravo à vous ce que je vous propose puisque là nous arrivons au terme de notre après-midi et puisque Lydie Bernard a indiqué que nous avions un pot juste après ce que je vous propose c'est si vous avez des questions pour monsieur Forveille ou si vous avez des questions pour madame Inclair le ménager et bien n'hésitez pas à leur poser directement pendant ce petit pot de l'amitié que ce soit sur le programme leader ou bien ce retour d'expérience si vous en êtes d'accord bien entendu donc nous arrivons au terme de cette présentation je crois Lydie Bernard que pour cette conclusion vous aviez envie aussi de nous parler d'avenir de nous parler du programme sur les prochaines années vous en avez parlé au fur et à mesure et dit déjà pas mal de choses mais si vous voulez ajouter un mot c'est le moment non mais juste de toute façon un élu a toujours le devoir de parler d'avenir il doit traiter le présent tenir compte du passé mais aussi parler d'avenir se projeter et c'est vrai mais bon je pense qu'on est tous concernés de par différentes fonctions c'est vrai qu'avec ce que l'on vit les certitudes il faut peut-être les mettre dans sa poche et je pense qu'effectivement face à nous il va y avoir de vraies transformations peut-être pour deux ans pour trois ans et après il faudra être agile et on viendra peut-être vers d'autres choses donc là on est dans une période complètement atypique donc effectivement alors nous l'avenir mais comme je vous l'ai dit c'est surtout la future PAC la PAC 23-27 là c'est pareil on va être très honnête les échanges qu'on a eu il y a un an sur la PAC et maintenant ce qu'on a et bien effectivement le contexte a changé et on s'accorde à dire j'ai passé deux jours à Bruxelles cette semaine mardi-mercredi que ce qu'on est en train de vivre on va le vivre jusqu'en 2027 les conséquences seront jusqu'en 2027 donc vous voyez bien que la PAC on est en train de discuter là 23-27 et bien ça va être ce moment atypique que nous sommes en train de vivre donc ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a un an quand on a commencé à discuter la PAC voilà donc on est dans les dossiers on est dans les échanges on est rendu à 60 consultations sur la politique agricole commune dont la ligne installation transmission les arbitrages vont être rendus pour certains d'ailleurs ils sont rendus sur certaines filières notamment par exemple la filière APICOL ça y est le comité APICOL et nous avons pris nos arbitrages vont être rendus dans les semaines qui viennent où les derniers seront rendus juste après l'été et puis on se retrouvera effectivement en deuxième partie juste après les vacances estivales on se retrouvera pour voir d'abord pour vous dire nos arbitrages et puis après pour mettre tout ça en musique de façon à ce qu'on soit prêt pour nos agriculteurs et nos agricultrices en janvier 2023 pour certaines mesures voilà et puis en mot de la fin moi juste peut-être vous dire c'est vrai que le leitmotiv qui a guidé cette journée c'était la région facilite et accélère la transmission agricole sur nos territoires moi j'aimerais bien que derrière le mot la région en fait c'est chacun et chacune d'entre nous présent aujourd'hui et je pense que c'est peut-être avec ce challenge qu'il faut qu'on reparte dans nos campagnes ou dans nos métropoles en se disant chacun à notre place nous devons faire en sorte de faciliter et d'accélérer la transmission agricole sur nos territoires parce que c'est un enjeu d'avenir c'est un enjeu pour nos agriculteurs pour nos agricultrices c'est un enjeu pour notre région et c'est surtout et c'est surtout un enjeu pour tous nos concitoyens nos ligériens et nos ligériennes et ça il faut absolument qu'on leur fasse mesurer en tout cas merci à tous et puis au plaisir d'échanger autour du pot donc ah il n'y a pas de pot alors Stanislas me dit qu'il n'y a pas de pot il y avait un pot qui était prévu à la pause ah oui bon ben on va à ceux qui voudront échanger moi je vais rester à leur disposition c'est entendu j'ai fait une fausse promesse j'en suis désolée en revanche je peux vous souhaiter à tous un bon week-end ensoleillé ça je crois que je ne me trompe pas merci à tous pour votre attention bon retour à vous merci à tous Merci. Merci. Merci.